Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition numéro 303 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler des énormes prospects de la Draft Top 2024, avec Hugues de Envergure, qui après nous avoir présenté les Français, nos trois Français, épisode 2, la suite cette fois-ci, avec le reste du Top 10. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, Youtube, petits likes ou petits étoiles, bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro, on va parler un peu de la Draft 2024, des joueurs qui ont été draftés il y a peu. On avait déjà parlé des Français, mais vous avez réclamé la suite, c'est-à-dire, dis donc, il y a aussi des non-Français. Et donc, on le reçoit à nouveau, on a appris le décès de la voix de Dark Vador, James Earl. Comment déjà, je perds le nom du coup. Bref, c'est Hugues, c'est le seul qui peut remplacer la voix de Dark Vador. Comment vas-tu, Hugues ? Eh bien, écoute, ça va ultra bien. Alors, je suis le père que d'une personne, mais je peux prendre des décès, mais ça me fait plaisir. Venez, engagez-vous. Bon, bon, hommage totalement loupé, James Earl Jones, pardon. On a appris, malheureusement, son décès. Toujours la meilleure voix du pof, Hugues. Bon, alors, comment ça va ? En ce moment, c'est la rentrée, on n'est plus en plein été, mais tu me disais un peu en antenne, là, t'es en plein. On prépare le site pour l'an prochain, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. On essaie de suivre les 40 000 mecs qui ont transféré, et on remplit les nouveaux, entre moins les noms les plus exceptionnels pour l'année prochaine. Hugues, envergure, bien entendu, on ne l'a même pas dit encore, spécialiste du scouting, spécialiste des très belles voix, spécialiste de... D'ailleurs, tu touches un peu à tout, tu fais, enfin, pas que NCI, vous avez aussi des experts un peu Europe, un peu les fameux circuits Ignite, etc. Vous avez un peu du monde partout, vous répartissez le travail un peu comme ça. Ouais, c'est ça, clairement, on a des gens qui s'occupent d'à peu près chaque conférence, chaque division et tout, et on a des gars qui font, tu vois, du coaching à côté, qui travaillent dans des équipes un peu européennes et tout, donc, comme on le disait, il y a des gars qui se dessinent à faire du professionnel plus tard, donc, il y a des vraies références, et moi, je reste un humble fonctionnaire, l'État tout à fait à ma place. Bon, alors, je ne vais pas te relancer, comme la dernière fois, qu'est-ce que tu penses de la qualité de cette draft ? On a déjà un peu discuté, on parlait du fait que, ben voilà, on n'a quand même pas de superstars comme d'habitude, donc, c'est pour ça que les gens parlaient d'une cuvée plus faible, mais une certaine densité, mine de rien, de talent très intéressant. Mais non, la question que j'avais, c'est pour changer un peu, finalement, vous, vous êtes contenu en français, mais qu'est-ce que tu aimes beaucoup, un peu sur le paysage, scouting, justement ? Qu'est-ce que tu pourrais recommander à pas mal de monde d'aller voir en termes de vidéos, en termes de podcasts ? Ça peut être anglais, enfin, surtout anglais, d'ailleurs, puisque français, c'est un peu vous. Mais qui est-ce que tu aimes beaucoup, actuellement, dans le scouting ? Parce que, moi, je vais te dire, mes références, depuis, à l'époque où je faisais du scouting, ben, ils ont été engagés par des franchises, donc je suis un peu largué. Qui est-ce que toi, tu aimes bien, actuellement, dans le paysage médiatique, on va dire ? Alors, tu me prends de court, parce que je suis très mauvais en nom. Alors, moi, j'aime beaucoup de gars de Twitter, en vrai, c'est une forte commu de Twitter. Alors, en US, il y a Rich Steyman, qui s'appelle Mavs Draft. Alors, il a changé son nom, parce que je pense qu'il a voulu se faire, il a voulu se professionnaliser aussi. Il y a un gars qui regarde énormément de choses. Et puis, surtout, un shout-out à Raphaël Barlow. Raphaël Barlow, qui est très présent sur Twitter, qui s'est très bien développé, et qui est, à côté de ça, un être humain incroyable. Et c'est un Américain qui fait l'effort d'être partout en Europe. C'est-à-dire que c'est un gars qui se dit, ok, je vais traverser le monde, voir plein de joueurs, et comme ça, quand je vais parler d'une QV comparée aux Américains, j'aurai un vrai panorama. Et je pourrais être un peu plus objectif, là où on voyait beaucoup de joueurs européens, australiens, et tout, un peu en deçà, et apparaître plus tardivement. Donc, Raphaël Barlow, je l'ai vu dans des salles vides, et il a fait aussi un tour sur le continent africain pour essayer de dénicher les pépites et tout. Donc, voilà, je vais faire un chantement à Charlotte à M. Barlow, qui est devenu papa en même temps que moi, donc Brotherhood. Alors, Raphaël Barlow de NBA Big Board, maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il a rejoint, il a construit son truc et tout, et il travaille pas mal avec son frère, donc petite entreprise familiale, maintenant. Mince, du coup, le nom m'échappe aussi, il y a un site, bref, j'ajouterai au montage si je retrouve, qui fait aussi pas mal de scouting reports très très détaillés, mais y compris de jeunes de NBA. Il y a Sam Vecini aussi, on peut citer Sam Vecini, qui fait pas mal de travail là-dessus aussi, depuis des années. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on vous souhaite, d'ailleurs. Comme tu disais, vous avez des vérités professionnelles, mais c'est un peu le lot du scouting un peu amateur, c'est que ça tourne beaucoup, parce qu'il y a des gens qui se font engager tout le temps, quoi. C'est des mecs qui passent 3, 4, 5 ans en faire du scouting, un peu le fameux NBA Twitter, NBA Draft Twitter. Et puis en fait, maintenant, ils sont des franchises, quoi. Coleswicker, Jackson Hoyes, voilà, moi, tous les mecs que j'ai connus à l'époque. Mais voilà, c'est le cycle de la vie du scouting assez rigolo. Même, comment il s'appelle aussi, Adam Spinella aussi, qui s'est fait engager récemment par la Sixers, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vrai que, tu vois, moi, ma frustration, c'est que Draft Express a arrêté de faire des vidéos. Bon, ce n'était pas parfait, mais c'était quand même très, très bien, je trouve. Et c'était au moins une base. Mais c'est vrai que le paysage n'arrête pas de changer. Et si tu veux, genre, tu te dis, je veux un scouting report de 10 minutes, c'est compliqué de le trouver, parce que tous les ans, il y a des mecs nouveaux qui arrivent, en fait. Donc bon, c'est un peu compliqué. Oui, il y a un gros recyclage. Après, ce qui est, le conseil qu'on avait de beaucoup de gens qui étaient en professionnel, c'est, alors, on a beaucoup de gâts sur Twitter et tout, mais aller dans des salles, aller au match, alors pour les joueurs surtout qui sont en France et tout, aller au match Espoir. On a des gâts, tu vois, chez nous, mon but Thomas, il s'est dit, vas-y, je me finance. Alors, il faut pouvoir le faire, mais il a bossé toute l'année pour ça, il dit, je me finance mes voyages pour aller me faire les championnats U16, U17, U18, U19. Et donc, il se retrouve dans des pays, il se retrouve en Turquie, il se retrouve en Lituanie, dans des salles où il ne connaît personne. Et en fait, il croise des scouts, et ces scouts-là, ils lui donnent des contacts, ils discutent avec lui, ils t'apprennent là-dessus. Donc, il y a beaucoup ce truc-là, un peu de se lancer, de se mettre un peu en danger, et d'aller voir des matchs un peu sombres, et de voir des gens, et d'apprendre beaucoup avec les gens. Parce que, sur Twitter, on a ce truc de, t'es toi qui poste, et tu ne peux pas forcément avoir de feedback et tout, et de remettre en cause ta vision des choses, c'est important. Nous, la chance qu'on a chez Envergure, c'est qu'on est assez nombreux, et donc on a des WhatsApp qui peuvent être assez explosifs, mais, et avoir des, tu vois, quand je disais d'un joueur, alors moi, je n'aime pas trop ses capacités à s'arrêter, donc vraiment des discussions de bonheur, et bien, on peut avoir beaucoup de retours, très rapidement, et c'est bien de ça, de se confronter un peu aux autres, et d'apprendre, tu vois, d'avoir une autre vision des choses que ton oeil ne suit pas forcément. Ouais. Donc, le site en question dont j'ai retrouvé le nom, c'est Swish Theory. Je ne sais pas si tu connais un peu. Oui. Il parle de trucs hyper détaillés, hyper intéressants, si ça vous intéresse les jeunes, mais notamment les jeunes NBA, ils font de ça aussi. Il y a PdWeb aussi, d'ailleurs, on peut citer PdWeb pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais voilà un peu pour le tour d'horizon du paysage actuel. Alors, le programme aujourd'hui, très simple, comme j'ai dit un peu tout à l'heure en introduction, en fait, on a fait un podcast déjà sur les Français à la draft, notamment les Français draftés très haut. Donc, c'était Tidjan Salin, c'était Alex Sarr, et c'était Zachary Zaché. Eh bien, Hugues, tu as tellement plu au public qu'on nous a réclamé un épisode numéro 2. On nous a dit, vous êtes bien gentil, mais il reste quand même des non-français, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'ils valent. Donc, aujourd'hui, le programme, c'est simple, surtout pour moi. Moi, je mets les pieds sous la table et je te pose plein de questions sur... Aujourd'hui, on va faire les prospects principaux rapidement, mais tout ce qui est un peu top 10, donc on n'a pas déjà fait, donc hormis les trois Français, on a quelques noms hyper intéressants. Tu me dis aussi, certains vont jouer un peu plus que d'autres, donc voilà, peut-être on va passer un peu moins de temps sur certains. Zachidi, d'ailleurs, qui est dans ce top 10, on a déjà un peu parlé, donc je ne sais pas à quel point on repassera du temps en-dessus, mais voilà, c'est un peu le programme. Donc, on peut y aller directement si tu es prêt. Je peux te lancer, bah tiens, faisons dans l'ordre, l'ordre de draft. Donc, Rizaché, un, on l'a déjà fait. Sarr, en deux, on l'a déjà fait. Troisième, c'est Richepard qui est allé au Rockets, qui a été drafté assez haut. Alors, je trouve qu'on avait déjà parlé un peu avec Baptiste en cours d'année. On avait fait 2-3 pastilles parce que Baptiste aimait beaucoup à Kentucky s'il avait vu, mais je peux te lancer. Alors, Richepard, qu'est-ce que c'est ? Moi, si tu veux, j'ai un peu l'image de Jimmer Fredette 2.0. Vas-y, essaie de me convaincre. Richepard, c'est monsieur propre. Richepard, c'est le roleplayer parfait que tu fais dans ton équipe. Richepard, c'est un arrière, meneur arrière d'un mètre 91 qui n'était pas du tout destiné à être une star cette année, qui était vraiment le prospect de Kentucky le moins en vue de ce recrutement énorme de Calipari comme chaque année. Enfin, feu Calipari à Kentucky puisqu'il est maintenant à Erkensel. Oui, il n'est pas mort. C'est lui qu'il n'est plus à Kentucky. C'est ça. Oui, non, 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 non. Mais c'est une page qui se tourne pour les Wildcats. Et donc, Richepard, c'est un joueur qui, déjà pour son background, son papa, joueur de Kentucky, most ascending player à Kentucky. Maman, c'est la meilleure interceptrice, intercepteuse, je ne sais pas trop comme on dit. En tout cas, elle a volé beaucoup de ballons pour l'équipe de Kentucky aussi. Donc, un vrai pedigree aux Wildcats. Et donc, le choix, il était pour lui tout naturel. Et c'est un garçon qui a cette année tourné à plus de 50% à 3 points avec un haut volume de tir et qui a tourné à 70% au cercle alors que tu te dis quand tu le regardes que c'est un facteur et qu'il ne va jamais pouvoir toucher l'arceau. et ce joueur, ça a été vraiment, je pense, pour Houston, un peu à l'image de Keegan Murray à Sacramento il y a quelques années, le choix de l'efficacité. Houston s'est dit, OK, le talent, on l'a, on a nos pièces majeures, on a nos jeunes, on a pris des gros potentiels, même un peu plus tardifs avec Terry, Sam, Cam Whitmore ces derniers temps. on n'a pas besoin d'un talent, on veut apporter de l'efficacité tout de suite. Qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, il nous manque une rotation sur le poste 1-2 sur le banc et t'as Reed Shepard qui est là. Et Reed Shepard, du coup, comme je l'ai dit, gros volume de tir, ultra, très forte efficacité, c'est un joueur qui perd peu de ballons, qui a un ratio assistant over à plus de 2 et qui a des mains ultra agressives en défense. Donc, c'est un joueur qui a plus de 2 interceptions par match, je crois, et c'est pas tenter de voler la ligne de passe, c'est vraiment une tenche sur l'homme. Donc, parfait, quand t'es une équipe qui vise les playoffs qui peut faire la bascule. Donc, pour dire, 20 ans à peine, comme tu dis, Frashman, cette année, 20 ans à peine, il fait 6-2 de taille, donc 1m88 sur votre site d'envergure, envergure.co, allez-y. Et puis, pas tant que ça d'envergure de bras non plus, donc peut-être un côté taille envergure un peu limitée, on est plutôt sur... Bon, 6-2 ça va, c'est l'arrangement de la taille des meneurs, mais voilà, si il est meneur au arrière, ce ne sera pas non plus hyper imposant. Et puis, oui, juste, tu dis aussi, par rapport à son classement lycéen un peu sorti nulle part, je vois que sur le fameux RCSI, le consensus de tous les classements lycéens de plein de sites différents, il était 44ème cette année, donc assez bas, pour le coup, pour se retrouver, donc même pas quelques mois plus tard, dans la fête très haut, alors que dans sa cuvée de lycéens, il y avait Justin Ward aussi à Kentucky, 2ème meilleur lycéen du pays, Aaron Bradshaw, 3ème meilleur lycéen du pays aussi à Kentucky, DJ Wagner, numéro 7 à Kentucky, et même Rob Dillingan, dont on va parler un peu, je pense aussi. Grosso modo, les forces concrètes sur le terrain, c'est quoi ? C'est notamment shoot et passing, c'est ça ? Ouais, shoot, 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 c'est un gars qui a profité des blessures, il y a eu des blessures de jeu, tu avais un deuxième arrière, j'ai perdu le nom, ancien d'Illinois State, Antonio Reeves, qui maintenant tournait les contractes aussi, donc tu avais beaucoup de jours sur ses postes arrière, et donc DJ Wagner, tu l'as dit, qui était énorme star et d'une gamme, et en fait, Calipari se disait moi je veux gagner des matchs quand même, et il y a un garçon qui rentrait et il faisait gagner le match, c'était Rich Shepard, donc on est plus de 50% à 3 points, et pas que du catch and shoot, genre le pull-up il était à plus de 60% de réussite sur les tirs en sortie de dribble à 3 points, 70% de réussite au panier, ce qui est un chiffre incroyablement élevé pour l'université quand t'es pas à l'intérieur, parce que vous regarderez Rich Shepard en détail, c'est pour les gens comme toi et moi qui faisons du 0-5 sur des vidéos, c'est qu'il a une capacité à désaxer et à protéger sa balle et à trouver des angles de lay-up incroyables, c'est vraiment sublime à regarder et en défense, c'est le joueur que tu vas mettre toujours sur le meilleur porteur de balle arrière pour pouvoir tuer le point of attack. Oui, donc c'est vrai que j'ai parlé des mensurations physiques un peu limitées, le bon point aussi, c'est je crois qu'un steel percentage qui est record, ou pas loin en tout cas, qui est énormissime en NCAA, on avait aussi un peu expliqué déjà qu'il ne faudra pas s'attendre à 5 ou 6% également en NBA, les standards sont quand même plus élevés en termes de steel percentage, mais il y a un peu ce côté d'eux, il compense un peu ce qu'il a pas en envergure de bras par tout ce qui est intelligence de jeu, instinct, et voilà, ce côté playmaker défensif en fait. Clairement, je t'ai dit, ma maman est le leader all-time des styles à Kentucky, donc je pense qu'il a été formé à bonne école, tu vois le mec qui veut dribbler un peu trop, il l'attaque tout de suite, des fois il a ce truc vraiment ultra vicieux, il se recule un petit peu, et donc il laisse le joueur s'avancer vers lui, et d'un seul coup il attaque vers l'avant la balle pour aller la récupérer, donc il y a vraiment une feinte mentale, c'est un garçon qui va provoquer ses interceptions, et on peut parler après de ses points faibles, il sait qu'il va avoir du mal dans la navigation écran à la rotation de la hanche, c'est un peu son point faible défensif, et donc il va vraiment te donner une direction et attaquer ta main pour te mettre en problème, et il a tué tous les meilleurs porteurs de balles adverses universitaires qui étaient bien plus athlétiques que lui. Oui, et à quel point tu penses que globalement la question de la défense peut être un problème ou pas ? Parce que ça c'est vrai que comme je te dis on a entendu beaucoup parler de cet aspect de l'interception, le côté créer des turnovers, le même avec cet aspect de malice, de ne pas juste je suis sur la trajectoire du ballon, mais j'arrive à provoquer, à manipuler les attaques et à créer le truc, mais à quel point tu penses qu'on peut être inquiet ou pas en termes de défense, à quel point au contraire on peut être assez haut, je veux dire on se rassure un mec qui est un bon intercepteur mais tu vas être petit, tu vas te faire cibler, donc plutôt valeur négative, à quel point on est plutôt au contraire de, ben non mais finalement ça peut quand même pas mal tenir la baraque en défense handball notamment, enfin où est-ce qu'on se situe un peu d'un côté le playmaking défensif, ok mais de l'autre un peu ce qu'on peut appeler un peu le niveau réel, tu le projettes un peu comment ça se, sa viabilité défensive ? Je pense que ce sera un bon défenseur parce qu'il est puissant au sol, il scout vraiment tous ses joueurs donc il sait qui peut envoyer main droite qui peut envoyer main gauche quand il faut passer sous l'écran ou pas, c'est un gars on voit que son système défensif il est vraiment effectué en fonction du joueur qu'il est en face de lui donc il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, il est puissant, pour moi la seule limite c'est les écrans loin du ballon où il se fait un peu encaisser, où il a du mal à traverser et donc ça va demander un développement physique et puis continuer de travailler mais c'est un joueur il me fait penser à Kirk Heinrich un peu tu vois dans le côté défensif alors là il faut remonter dans les années 2000 pour les gens qui nous suivent mais qui n'était pas cet énorme athlète de base mais qui était un excellent playmaker défensif et la similitude alors c'est toujours facile le wild guy du Kansas ou du Kentucky mais il y a vraiment des grosses vibes de Kirk Heinrich quand je regarde notre ami which il peut te défendre mais t'as pas trop d'inquiétude par rapport à ça parce qu'en même temps je te fais confiance et aussi je pense que si elle a été draftée haut c'est que le mec à Houston se dise ça va pas être tant un problème que ça mais en tout cas moi dans la théorie je me dis bon un mec de 6-2 l'attaque ok très bien mais en fait tout ça ne peut marcher et tout ça ne peut être intéressant et même viable que si ça passe en défense parce que je parlais un peu je fais exprès de parler de Jimmer Fredette à l'époque alors bon il s'est un peu planté Sacramento il y a plein de raisons mais il y a aussi ce style de joueur c'est aussi fort sois-tu en attaque si la position d'après tu nous rends tout en défense et que tu coûts trop de points c'est pas intéressant mais pour moi j'ai l'impression de loin que ça pourrait être un peu le point de bascule en tout cas un des points de bascule de sa carrière c'est cette viabilité défensive t'as quand même l'air de dire donc c'est plutôt optimiste ouais ouais moi franchement tu vois je l'ai vu défendre des mecs de 6'5 6' en gros de 6'3 à 6'5 tu vois dans la S ici qui est assez relevé et je l'ai pas vu se mettre en défunt se faire prendre en défaut il a été pris vraiment sur des écrans de mammouth de très gros de très gros gars et il a été un peu plus attaqué là dessus mais ça a été toujours le meilleur défenseur extérieur de son équipe en tout cas il a même défendu tu vois des ailiers en switchabilité et quand il y avait un gars en face à stopper c'est Derrick Shepard qu'on envoyait dessus donc je pense que si Houston va prendre parce que tu vois il y a Ephraim Van Luit par exemple il y a Jalen Green qui sont pas forcément des foot de guerre défensif Ephraim Van Luit plus pas l'imitation physique aussi mais c'est qu'ils se sont dit ok Rich Shepard peut nous donner des très très bonnes minutes de façon très rapide il est pas aussi agressif et trash talker qu'à Davian Mitchell qui était un excellent défenseur tu vois Baylor avant et qui a été prêt Sacramento pour ça mais en termes de gabarit physique j'ai pas non plus tant d'inquiétude on va dire que Mitchell c'était plutôt le enfin pour moi Shepard d'après ce que tu dis le playmaking et tout ça c'est un peu le hyper intelligent et un peu peste défensive là où Mitchell c'est vraiment le défenseur elite on ball en fait bon malheureusement il n'y a pas l'attaque donc c'est pas trop viable au final mais c'est un peu un style différent de défense et bon depuis tout à l'heure j'ai essayé de chercher et ça me dérange parce que parce que j'aime pas trop faire des voilà dans le scouting on est toujours il faut pas trop faire des comparaisons même couleur de peau c'est un peu facile quoi tu vois mais tout ce que tu me décris je vois un peu d'Austin Reeves cet aspect de pas hyper athlétique mais un sens du jeu une intelligence de jeu et surtout en fait un savoir faire c'est pour ça que moi aussi j'aime beaucoup Austin Reeves c'est que il paye pas de mine mais en fait tu le regardes jouer tu dis ah ouais il sait jouer il sait comment mettre son corps il sait comment dribbler il sait comment tu parlais des layups c'est un peu pareil la maîtrise des timings de comment est-ce que la défense si j'attends une seconde de plus ou une demi seconde de plus ça va s'ouvrir à cet endroit là enfin il y a vraiment un savoir faire qui en un sens c'est un peu plus important même que que parfois certains uber athlètes tu sais ok t'es explosif mais tu sais pas lire le jeu tu sais pas comment attaquer tu sais pas quand etc et donc t'en fais rien quoi donc je c'est un peu facile à cause de ça la couleur de peau et des comparaisons comme ça mais c'est dur c'est un vrai truc c'est un vrai truc je te coupe mais quand on fait beaucoup des podcasts t'es là et à chaque fois que je lance un truc j'essaie de me dire alors c'est surtout le cas quand t'as un joueur blanc ne pas le comparer à un joueur blanc mais malheureusement ça revient très régulièrement c'est un tu vois parce que j'ai parlé d'Alex Caruso et pareil on est sur encore un joueur blanc donc j'y ai pensé aussi pour l'interception parce qu'il nince il est blanc aussi c'est ça je crois que c'est Daryl Morey qui en parle beaucoup aussi de ça et Daryl Morey qui interdit à ses scouts dans le front office de faire ça non pas que parfois il peut y avoir des vraies ressemblances il dit c'est juste qu'en fait on est humain on a tellement de biais que si on se met une règle pour pas le faire on arrive à trouver d'autres comparaisons non mais bref sur ce côté oublions la comparaison mais si tu veux mais sur le côté savoir-faire c'est un peu ça quoi c'est pas le mec explosif c'est pas le mec hyper grand hyper long mais t'as l'air de dire c'est un mec qui en termes de création sait un peu comment jouer et alors l'autre question c'est bon viabilité défensive premier point de bascule le deuxième qui m'intéresse c'est à quel point toi tu le vois aller taper haut en termes de création offensive parce que j'ai l'impression que le shoot dans le pire des cas ok un peu off screen un peu catch and shoot ok mais à quel point tu penses qu'on peut avoir à faire un vrai créateur offensif ou est-ce que ce sera juste un peu le lieutenant un peu plus c'était un peu tu vois ce sujet quand on parlait de dissonance chez Envergure c'est je suis pas un amoureux du dribble de Richard Pruitt d'accord c'est pas un excellent premier pas c'est pas un mec qui a pour moi montré assez de changement de rythme tu vois être capable de décélérer accélérer qui pour moi n'a pas montré assez de changement de direction non plus mais d'autres gars comme Manu chez nous me dit non mais quand tu regardes vraiment les actions en fait il arrive toujours à naviguer à trouver son chemin vers le panier et c'est vrai qu'il y a un échantillon de match intéressant pour ça c'est quand Darwin Wagner qui est un porteur de balle exclusif qui a pas de création enfin qui a pas de shoot extérieur et qui était le meneur on ball de cette équipe de Kentucky se pète et bien c'est Will Shepard qui a toutes les responsabilités balle en main et qui appelle tous les systèmes et qui joue tous les pick and roll et en fait ça tourne et ça roule et comme il a une menace à son tir et bien il communique très bien avec ses grands qui posent l'écran et il leur trouve toujours des très bonnes passes et il les met en valeur et donc les défenses commencent un peu à se redescendre et lui il en profite pour mettre ses shoots donc bah alors encore une fois il y a un joueur dans son équipe Fred Von Vliet qui à Wichita State à l'époque jadis n'était pas un excellent un énorme athlète et qui en fait qui savait très bien naviguer créer son propre tir et se mettre en valeur et il y a un peu ce côté là chez Will Shepard tu sais où il va aller tu sais ce qu'il va faire mais ça va quand même bien fonctionner donc pour moi c'est plus de la sortie de banc c'est plus de l'option secondaire c'est plus de l'organisation remonter la balle et après débloquer si il y a affinité mais je ne vois pas pour moi un potentiel de vraiment un mec qui va organiser très 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 haut niveau dans des matchs dans des matchs compliqués certains chez nous y croient un peu plus mais l'option c'est quand même plus titulaire rôle player mais pas star offensive ouais c'est marrant tu parles de Fred Von Vliet moi je me souviens de Fred Von Vliet à Wichita State mais je m'en souviens surtout que c'est pas lui qu'on attendait en NBA en fait on attendait Clay Anthony Hurley et Ron Baker et au final c'est lui qui a un peu progressé mais là où c'est intéressant c'est que justement tu vois Von Vliet non plus il n'a pas trop de top mensuration il est encore plus petit je crois Fred Von Vliet il est autour des 6 pieds à peine ou 6-1 de haut grand maximum mais ce que je veux dire c'est que là dessus on ne peut pas trop prévoir nous on peut enfin toi tu peux nous dire là il a telle qualité etc mais en fait il y a des joueurs qui dansent un certain rôle et même s'ils n'ont pas telle qualité ils arrivent à pousser le niveau assez loin et certains un peu moins évidemment mais c'est vrai que donc on peut partir sur un scénario un espèce de scénario réaliste de c'est un très bon joueur mais peut-être pas niveau All-Star et un scénario optimiste où malgré tout il arrive à pousser au curseur le curseur au maximum sur chacune de ses qualités et ça donne peut-être un All-Star ou l'NBA vraiment un scénario idéal pour moi la limite tu vois ça va être on avait fait l'erreur sur Jalen Brunson de façon très collégiale on n'y avait pas tant cru que ça et un truc que j'accorde le plus d'importance au fur et à mesure c'est à quel point ton corps est tanké et à quel point tu arrives à faire reculer ton défenseur et à t'arrêter pour marquer pour ça que j'étais très amoureux de Cam Thomas par exemple qui est un fou furieux complet mais j'avais rarement vu un joueur aussi puissant et qui s'arrêtait aussi fortement tu vois et qui créait son décalage comme ça tu sais qu'il a fait une assist en 2024 Cam Thomas ah non non pardon c'était en 2023 excuse-moi je confonds ah oui Cam Thomas j'avais écouté le podcast avec J.J. Reddick quand J.J. Reddick était encore podcaster et pas coach J.D. Lakers et ouais il disait moi il n'y a pas de mauvais tiers moi je prends le shoot tout le temps et à LSU c'était c'était catastrophique c'était dramatique cette équipe de LSU en termes de passing mais j'adore j'aurais doré à ce mec et c'était un get bucket Rich Heppard dans ce profil pas forcément le plus rapide sur le démarrage et tout il manque pour moi encore de de ce côté voilà je peux m'arrêter je peux faire reculer je peux encaisser du contact en fait et déclencher quand même mon geste et chercher des fautes donc voilà pour ça que j'arrive pas à y croire autant que ça maintenant je suis convaincu que ça va être un très bon roleplayer à Houston et que Houston va gagner plus de matchs grâce à Rich Heppard je trouve le fit pour le coup puisque c'est ça qu'il visait il visait pas plus ça le fit parfait pour cette équipe des Rockets disons qu'on peut dire il est jeune il n'a que 20 ans bon t'as des mecs qui en effet se renforcent d'ailleurs Van Olyt qui est devenu extrêmement puissant même s'il était déjà un peu à la base et puis t'as d'autres il a quoi il a 24-25 ans déjà t'es l'air héros 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 il a pas pris de muscle alors qu'à une époque il avait 20 ans à une époque on pouvait dire il a 20 ans il est fin mais il va vieillir donc c'est vrai que c'est jamais une valeur sûre mais j'aime beaucoup aussi Jalen Brunson en termes de comparaison cet aspect de je suis petit donc j'ai pas les atouts physico-athlétiques d'élite mais ce savoir-faire question de timing angle voilà comment jouer mais comme dit aussi si tu doutes un peu plus du dribble c'est vrai que ça on est pas sur le même cas que Brunson qui a développé aussi un dribble qui était de très haut niveau et l'autre question alors par rapport à ça dernière et après promis j'arrête mais le niveau de shoot alors à quel point est-ce que tu le projettes en bon shooter parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup tu vois en fait j'ai toujours de suite pensé tout à l'heure à Austin Reeves pas que pour le style de jeu quand t'as parlé du savoir-faire et du QI basket mais aussi par rapport à l'efficacité où il nous a fait c'est un mec qui a toujours été efficace enfin depuis deux ans en tout cas depuis qu'il a un vrai rôle et tu vois il nous a fait une campagne du 2023 il était à 40% à 3 points à 80% au panier donc ça me rappelle un peu ce que tu t'es numéré tout à l'heure et en un sens ça peut aussi je pense déterminer à quel point je sais pas sa création peut être bonne c'est que si c'est juste un shooter bon mais voilà sans plus bon ben ok ça fait un joueur sympathique mais est-ce qu'on peut rêver d'avoir genre un mec qui va titiller les 40, 41, 42% à 3 points sur des énormes volumes ou est-ce qu'on est quand même pas sur cette zone de shooter à la clé Thompson et autres quoi alors je profite juste parce que tu me parles d'Austin Reeves et tout et Austin Reeves quand il était jadis ça encore une fois il faut que j'arrête d'utiliser ça à Oklahoma il shootait jamais c'était un fort dribbler il mettait des crosses de ouf c'était un mec qui avait toute la responsabilité balle en main on avait fait on avait lancé une série qui s'appelait Undredogs sur envergure on parlait des joueurs pour du second tour tout way et peut-être donc on a fait 8 épisodes je crois cette année là et sur les 8 épisodes j'ai présenté 8 joueurs il y en a 7 qui ont arrêté de faire du basket et il y a Austin Reeves qui a performé c'était toujours cette question de mecs qui étaient qui ont beaucoup le ballon en NCAA on avait un peu parlé la dernière fois mais beaucoup le ballon en NCAA est-ce qu'ils peuvent devenir des shooters au niveau supérieur et est-ce que les shooters qui sont que des shooters en fait vont être pris on voit que non on va plutôt prendre des mecs qui étaient des stars en niveau en dessous pour revenir sur Richard Proud je pense vraiment qu'on peut avoir un gars qui va être au 40% à 3 points de carrière c'était un excellent tireur au lycée à Kentucky quand il joue peu il met ses shoots dans les corners quand il joue plus il met ses shoots et puis il y a un chiffre qui est vraiment pour moi intéressant c'est qu'il a été plus efficace sur du pull-up que sur le catch-and-shoot alors il n'a pas pris tant de pull-up que ça mais ça montre qu'il y avait plusieurs dispositifs de tir il a été bon dans les sorties de course dans les floppy dans les pin-down il a été bon à la distance NBA il a déclenché très très vite il a joué des fois 18 minutes des fois 35 minutes et il a quand même été à plus de 50% à 3 points donc un gars qui est aussi propre toute l'année pour moi ça a quand même des valeurs des indicateurs très positifs il faut que je regarde la QV comme ça mais honnêtement je ne pense pas qu'il y ait 3 mecs qui tiennent mieux que Rich Shepard de cette QV Zachary Rizaché et Rich Shepard sont peut-être les 2 meilleurs shooters de la draft on en parlait la dernière fois le fait qu'il y ait une diversité dans le tir fait aussi qu'on peut peut-être un peu plus se fier à des pourcentages très hauts sur un échantillon très court c'est pas juste le mec qui fait un 40% ou un 50% à 3 points mais que des catch-and-shoot dans son fauteuil le fait comme tu dis qu'il est capable de shooter de plein de manières différentes ça renforce un peu l'idée en tout cas les promesses là-dessus j'ai l'impression aussi ouais ouais clairement c'est un garçon qui dans tous les secteurs et quand on regardait la shot chart c'était rouge partout il n'y avait pas de problème quand je reçois la balle ma forte je vais dribbler ma faible je vais shooter vraiment c'est un garçon qui était en efficacité et qui a aussi pu dans un truc un peu ce qu'ont fait Derek White et autres être poseur d'écran tu vois pour des arrières qui vont porter le ballon et ensuite ils vont popper dans des systèmes de hands et tout avec un intérieur et shooter donc c'est un garçon qui sait faire plein de choses et que je vois vraiment s'éclater à Houston avec tous les compléments qui ont autour et tous les profils de basketeurs qu'on peut mettre autour de lui est-ce qu'on serait pas sur une espèce de Devin Booker enfin Devin Booker pas le joueur je veux dire mais par rapport à ce qu'a fait Calipari avec Devin Booker à la fac l'espèce de bon bah lui il a du shoot donc je vais l'utiliser un peu comme si c'était Ray Allen Doc Rivers il fait ça aussi Doc Rivers c'est qu'il a un bon shooter il le fait faire que des floppy mais ce qu'on avait vu c'est que Booker du coup si tu suivais pas très bien la draft à l'époque tu te disais ah ouais d'accord c'est un shooter en sortie d'écran etc alors qu'en fait c'était un mec hyper complet et beaucoup plus porteur de balles je sais pas je te questionne mais d'après ce que tu me dis en plus ça décrit un peu la physionomie de la saison où tu dis qu'au début il était un peu plus rôle mineur peut-être pas mais pas majeur et ensuite rôle majeur d'un coup j'ai l'impression qu'on retrouve aussi certaines des mêmes qualités au delà de l'utilisation de Calipari mais le mec il peut un peu tout faire qui est porteur de balle mais pas que catch and shoot pas que off screen malgré ce biais de stéréotypage parfois de le shooter blanc il est un peu ce côté où il peut déjà un peu tout faire pull up sortie d'écran etc ouais ouais c'est un garçon qui a su montrer de la diversité qui vraiment a pris sa chance quand on lui donnait et c'est lui qui finissait les matchs et alors il s'est troué pour la March Madness il a voilà le match qui est maintenant assez éliminatoire mais les gens sont sortis sur une image où il a badané il a fait beaucoup de ratés au shoot mais maintenant il a été très efficace sur la saison et c'est un garçon dont la pression visuelle l'oeil ne témoigne pas de sa réussite quand tu le vois jouer jamais tu te dis qu'il a 70% au panier et il a 70% au panier donc je voilà tout ce qu'il a fait il l'a bien fait ouais donc il fait tout bien mais il n'y a peut-être pas un plafond hyper haut c'est juste qu'il va toucher à tout il va tout bien faire mais peut-être pas à un niveau top 10 NBA grosso modo c'est ça c'est ton complément c'est ton 6ème homme Houston et très vite tu peux le faire jouer parce qu'il va t'écarter du terrain il va te donner du spacing et puis t'as des playmakers autour et si ça se passe bien que Fred Venduit à la fin de son contrat quand il aura 33 ans qui prendra 45 millions tu as envie de continuer l'aventure tu peux avoir un relais un relais assez safe si tu penses que t'as d'autres pièces qui vont pouvoir faire plus de créations que lui en espérant que Jalen Green prenne ce rôle là Jalen Green devienne le basketeur qu'on attend on est d'accord on a pas trop développé le passing mais passing sympa mais pas créatif génial c'est pas c'est pas genre Trion qui malgré sa taille vous pouvez faire n'importe quoi c'est un passing sympa mais c'est pas pas catégorie élite non c'est pas c'est pas funky c'est pas flashy c'est propre c'est c'est basique ouais ce qui est intéressant c'est qu'il envoie quand même le ballon là où le joueur doit être pour marquer et pas là où le joueur est c'est un truc auquel j'attends beaucoup d'importance tu vois le côté un peu quarterback ouais les quarterbacks ils disent ils lancent le joueur ouvert c'est ça ouais la formule elle est cool il faut que je te la vole quand ton pivot il roule au panier tu lui envoies pas la balle dans son rôle tu veux éviter qu'il pose la balle au sol et ben voilà tu vas l'envoyer le plus près du cercle donc tu vas lui faire confiance et ça Will Shepard il le fait bien pour moi c'est un indignateur positif et il perd pas de ballon descendons on est à Stephen Castle alors Stephen Castle drafté numéro 4 de la draft si je dis pas de bêtises parce qu'il y a un trade mais je sais plus qui a été tradeé ou pas tradeé il est au Spurs c'est ça ? ouais c'est ça Stephen Castle Yukon champion Yukon Basketball pour le meilleur coach NCA et peut-être un des meilleurs tacticiens de l'ère moderne d'après moi ça c'est pour donner les fleurs à monsieur Dan Orly et qui arrive à San Antonio effectivement et donc alors Stephen Castle on est là encore sur un arrière c'est ça plutôt plutôt combo que vrai meneur c'est ça ? alors c'est drôle je commence tout de suite par le fun fact c'est que Stephen Castle quand il va pour ses Warcats alors là je ne spoil rien que je dois pas spoiler c'est public Stephen Castle dit moi je ne veux pas Warcats dans des équipes qui ont un fort meneur de jeu parce que je suis meneur de jeu donc il veut pas aller à Charlotte au départ parce qu'il se dit ben Charlotte il y a la Melo Ball donc ça m'intéresse pas et bon finalement il fait un peu rétropédage il workout partout et il finit son Antonio où il n'y a pas de meneur de jeu bon jusqu'au moment il y a Chris Paul même si t'as un Chris Paul à plus sur le déclin et ce joueur là il était meneur meneur combo au lycée et quand il arrive à Yukon c'est une équipe où t'as un joueur Tristan Newton qui avait 4 ans d'expérience universitaire qui était un meneur de jeu t'avais énormément de mouvements loin du ballon donc c'était pas un truc très statique très pick and roll comme on peut avoir au NBA Stephen Castle c'est un joueur qui va surtout briller par sa défense c'est le meilleur défenseur du pick and roll de la QV d'accord c'est un tueur d'arrière vraiment c'est ultra impressionnant il est puissant il est très mobile très agressif il encaisse vraiment bien le contact parce qu'il est freshman seulement 19 ans et qui vraiment était là pour combler la difficulté que ça a tenu toute l'année en se faisant trouver sur les pick and roll donc défense extérieure c'est un joueur qui est très agressif vers le panier qui aime vraiment aller au cercle force lasher qui a beaucoup de jeux de poste bas pour un arrière la difficulté majeure c'était le shoot extérieur au lycée c'était un bon shooter à 3 points avec un volume assez intéressant à la fac c'était catastrophique il était plus défendu du tout les équipes vraiment faisaient l'impasse sur lui totalement et il n'a pas pris de shoot il n'était pas du tout et de même pas en confiance et en termes de maniement de balle ça encore c'était un peu un sujet chez nous c'est un garçon qui n'était pas très à l'aise dès qu'il était plus loin que la ligne de lancé franc quand il fallait se rapprocher du panier donc on a après je fais une pause mais on a un gars qui s'annonce meneur de jeu qui s'annonce créateur extérieur mais qui n'a pas montré à Yukon ce basket là maintenant c'était un basket ultra comment dire avec énormément de mouvements et chacun un rôle très précis et un peu comme tu parlais de Kentucky avant avec David Booker Dan Hurley te dit moi je vais te faire drafter en faisant des sacrifices d'ailleurs il l'a dit le soir du match enfin le soir du titre mes joueurs ont fait des sacrifices sur ce qu'ils savaient faire par rapport à ce que je leur ai demandé de faire donc ils voulaient peut-être faire plus de choses mais ils ne l'ont pas fait et je pense que Stephen Castle a beaucoup plus sous la pédale que ce qu'il a pu montrer lors de son année universitaire alors c'est marrant parce que quand tu me dis ça moi je pense à un mec qui était comme ça aussi c'est Zach Lavin qui voulait absolument jouer meneur donc je dis ça aussi pourquoi ? pour deux raisons premièrement comme je suis un peu à l'armasse sur le scouting actuel je me raccroche à des anecdotes d'avant non mais pour de vrai pourquoi je cite ça c'est que bon il est tombé dans un écosystème qui en plus n'était pas parfait mais bon il n'a pas joué meneur donc par rapport à ça tu vois le mec a des velléités j'ai quand même confiance en des front office compétents ou des front office tout court qui disent bah non si c'est pas trop ton jeu ne fais pas trop ça on va te développer autrement et d'ailleurs Lavin que moi je détestais à l'époque parce que justement sa velléité me faisait un peu peur et que le jeu était compliqué bon il a développé pas mal de trucs par ailleurs mais c'est vrai que en plus tu parles de ça et le mec voulait être meneur si je dis pas de bêtises parce que je m'y connais moins que toi mais le système de Dan Hurley justement c'est pas un système classique c'est pas un système héliocentrique beaucoup de pick and roll etc c'est surtout beaucoup de mouvements donc en plus le mec qui jouait meneur dans ce système là c'est comme c'est comme jouer meneur dans la motion offense des Spurs à l'époque où bah ouais tu joues meneur ok mais en fait c'est tout le monde qui bouge et puis c'est pas trop la patte d'un meneur c'est ça clairement ouais ouais c'était vraiment la dernière option possible si ton système capote qui a pas de démarquage on appelle pick and roll et on débrouillez vous mais c'est vraiment la dernière roue du carrosse donc d'ailleurs le meneur que je te disais Twiston Newton avant il était dans un système où il y avait que des pick and roll dans une autre fac East Carolina et c'était un mec qui mettait que des bad shots et il a explosé dans une offense comme celle de Dan Hurley donc oui oui très clairement on avait pas de vrai meneur et je pense que Stephen Castle voulait justement rappeler que cette année il a fait des compromis mais n'oubliez pas que de base moi mon truc c'est d'initier du jeu et que je peux le faire donc je pense que c'était pour qu'on qu'on ne se focus pas que jour l'année qu'il vient de faire où il a été efficace dans un rôle précis mais qu'on booste son potentiel en allant chercher quelqu'un qui peut initier du jeu ne me draftez pas juste comme un défenseur en gros c'est ça c'est un peu sa l'idée mais alors en plus ce qui est intéressant c'est qu'il fait 6-6 de taille donc si vraiment il arrive à jouer meneur c'est quand même génial parce que c'est une énorme taille pour un meneur de jeu mais oui juste au niveau du shoot aussi tu dis c'est le 1 des points d'interrogation donc effectivement 26% à 3 points au niveau de l'année en fac alors c'est qu'une année mais 26% à 3 points c'est quand même pas hyper encourageant et surtout il n'y a pas de volume comme tu dis aussi donc il y a plus que le pourcentage sur une année qui échantillon petit bon à prendre au pied la lettre mais le fait qu'il en ait tenté assez peu finalement à peine 2 par match ça aussi c'est peut-être un indicateur de c'est pas un shooter naturel non plus donc à quel point aussi ça peut être un point de bascule important ou pas parce que le modèle défenseur c'est très intéressant le modèle défenseur créateur ça peut passer mais il faut que la création soit hyper intéressante mais c'est vrai que s'il n'y a pas le shoot du tout ça peut être un bon joueur mais peut-être pas un joueur majeur s'il n'est pas viable en attaque à cause du shoot ah clairement c'est pour ça que nous on l'avait plus bas et que alors on le savait on avait compris que tout sort de la draft qui allait monter mais qu'on était quand même assez surpris assez surpris de ça c'est un garçon vraiment quand on regarde les matchs au bout de 2-3 matchs les défenses elle dit sur les pit and roll quand il y en a ben on va rester dessous on l'a fait défendre par des intérieurs des ailiers qui de base défendait des mecs de leur poste et on lui a dit ben prends-les et donc Stéphane Castell se trouve dans des situations il avait la balle en main il n'y avait personne à plus de 2 mètres de lui il regardait Dan Orly Dan Orly disait non il dit mais il n'y a rien d'autre coach donc je le prends et tu vois il était en panique et il mettait des briques donc c'était très difficile à regarder et on a vu un gars qui était en souffrance là-dessus et j'ai rarement vu un joueur se faire scouter de façon non-shooter aussi vite que ça au niveau NCAA et oui ça me pose des questions moi pour la capacité à créer son à créer son propre tier du coup et à pouvoir à pouvoir initier du jeu au niveau au niveau du dessus je l'ai comparé toute l'année dans notre groupe à un Troy Brown Jr ah oui j'adorais moi Troy Brown Jr tu vois à Oregon il y a ce côté alors il y a les mêmes venturations physiques c'est le même corps il y avait ce côté j'ai joué meneur de jeu mais j'ai pas la taille d'un meneur de jeu j'avais pas le dribble il y a eu cet essai qui a été fait à Washington où il a joué un peu meneur de jeu et puis on a très vite abandonné le système parce qu'il était pas capable de sanctionner de façon régulière à ce moment là de sa carrière sur du tier extérieur notamment sur du pull up sur le pick and roll où c'était plus possible il a développé un peu de catch and shoot par la suite mais il est jamais devenu le joueur qui était attendu quand il arrive à Oregon et moi j'ai ces grosses inquiétudes là clairement alors attends là tu m'intrigues parce que moi Troy Brown Jr j'ai un souvenir extraordinaire parce que c'est un mec aujourd'hui c'est un role player banal mais je veux dire j'avais fait une vidéo de scooting à l'époque du passing vraiment j'étais amoureux de son passing à Troy Brown Jr donc est-ce que tu fais la comparaison parce que tu trouves qu'il y a quand même à ce point un potentiel de passer mine de rien ou est-ce qu'on est quand même un peu ce sera juste le meneur sympathique qui fait les basiques mais pas plus alors la passe je ne sais pas si c'est ultra flashy maintenant il y a cette taille il y a cette dominance défensive il y a cette puissance et il y a ce côté bully tu vois qui est de s'approcher du panier qui me font vraiment penser et le corps c'est exactement le même les stats de détente et tous sont quasiment les mêmes donc c'est vraiment le morphotype et le style de jeu sont très 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 proches et les deux avaient les deux gros points faibles c'était le tir externe et le maniement de balles avec assez de variations qui posaient obstacles et bon c'est ma peur vraiment qu'on se retrouve à la même chose au niveau du dessus ouais qu'il y a une espèce de en fait c'est des fluidificateurs de jeu il y a le QE basket il y a la lecture il y a ce truc mais s'il n'y a pas le dribble tout ça ne peut pas être déverrouillé sur de la création en fait c'est ça et à Yukon ça marchait parce que ça bougeait beaucoup et du coup ils se retrouvaient dans une situation de mismatch où ils l'avaient sur des cuts sur des dives comme des choses comme ça il arrivait à se rapprocher du panier et donc derrière il pouvait utiliser son corps sa puissance pour provoquer des fautes et finir mais c'était plus dans une action de finition et comme tu dis d'engrenage et tout mais depuis le périmètre ça ne marchait pas maintenant les échos que j'ai et que j'ai pu entendre c'est que il y a eu des choses plutôt rassurantes dans des workouts et qu'il a été capable d'assumer un peu ses propos je peux être meneur de jeu et je peux amener de la variation dans mon dribble et c'est vrai que à la manière d'un Jimmy Butler pour voir mon ordre dans ce jeu de comparaison une fois qu'on se rapprochait du panier pour les arrières ça devient un problème assez insoluble parce que trop puissant et trop de footwork dans ce système là et dans ce jeu là donc ce nom de comparaison à Jimmy Butler a été plusieurs fois évoqué et dans ce développement là ouais donc je vais pas forcément créer la séparation ou le décalage avec l'explosivité pure la vivacité mais le côté à tout un rythme un peu plus lent le footwork moi tu me parles le Butler de suite je pense à la comment dire coordination en fluidité de corps mais surtout le footwork l'aspect de la créativité des layups pardon de Butler c'est fantastique c'est à montrer en toutes les écoles mais alors du coup là dessus à quel point le toucher de balle par exemple cet aspect de finisseur pur comment tu le projettes et sur la création plus globalement pardon j'arrive plus à parler à quel point toi tu penses qu'il y a un potentiel qui est haut sur cet aspect de créateur parce que encore une fois s'il y a pas le shoot c'est problématique mais s'il y a pas le shoot mais que c'est un mec qui aura beaucoup la balle parce qu'il va créer c'est moins grave donc où est-ce que tu penses ça peut aller en termes de cette création je pense pour la finition que t'as un garçon qui est capable de finir des deux mains qui est capable de finir après le contact qui est capable d'avoir une bonne propriétéception il comprend aussi où va être le défenseur où va être la protection de cercle et pour finir donc ça j'ai pas trop d'inquiétude pour la passe j'arrive pas trop encore à pouvoir tout projeter tu vois comme on parlait avant de Will Shepard d'envoyer le ballon au bon endroit dans la course parce que là j'ai trop de j'ai pas assez vu de lycée et j'ai trop de Yukon et Yukon bah c'est parfait tout est millimétré donc en fait t'as qu'à suivre le schéma alors faut pouvoir le faire mais tu suis le schéma et ça va bien se dérouler donc j'ai du mal à évaluer ce côté création collectif parce que c'est tellement pas l'image qu'on m'a vendu toute l'année et j'ai tellement peu d'échantillons que ce serait malhonnête de ma part de te dire ok je suis sûr qu'il pourra faire tout ça je me base surtout là maintenant sur les retours que j'ai pu avoir des équipes enfin surtout des équipes qui ont pu le suivre dans du workout qui ont dit ok il y a peut-être un peu plus que ça sous le pied maintenant c'est un joueur qui a pas fait beaucoup d'erreurs qui a pas perdu non plus tant de ballons que ça ouais mais en même temps il y a le cadre de la structure de l'attaque donc tu te dis à quel point c'est lui ou à quel point c'est juste les lectures sont simples parce qu'on les bosse toute l'année et qu'il y a ce cadre là ouais alors après c'est vrai que du coup c'est toujours dur parce que Dan Orley est un signe positif c'est que Dan Orley est un coach qui fait pas beaucoup jouer les jeunes james booknight il y a quelques années de ça tu vois en tant que freshman il était déjà très très bon et puis ça avait mis un peu de temps en fait c'était l'année de Sophomore où il avait pété Jordan Hawkins en année de freshman il était très bon mais c'est l'année de Sophomore où il avait peur d'être responsabilité et que Dan Orley fait jouer les mecs expérimentés vétérans il fait jouer les plus vieux sauf talent exceptionnel et donner autant de responsabilité notamment dans la March Madness à un garçon freshman ça prouve aussi que t'as une maturité de jeu et que t'as une confiance de ton coach qui est assez rare le dernier que j'ai en tête un peu comme ça c'était Isaac Okoro à Auburn où t'avais que des seniors et t'avais Isaac Okoro et le coach Bullsport disait j'ai un freshman senior tu vois et il y a un peu ce dialogue là qui a été mis par Dan Orley aussi sur notre ami mince là je perds le nom je parle de tellement de joueurs en même temps sur notre ami Stephen Castle le château tu joues plus vieux que ce que t'es t'as compris le système plus rapidement que les joueurs de ton âge donc à surveiller le tir à surveiller à quel point la création se développe mais en l'état on a déjà un défenseur et en plus un défenseur qui peut tout à fait jouer déjà avec un Chris Paul et donc un peu tout ce qui est sans ballon le cut le slashing un peu etc ah clairement je pense que t'as un défenseur enfin vraiment t'as un excellent 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 défenseur dans ton roster et tous les soirs tu le donnes je sais pas alors viabilité offensive Jérémy Soren et Stephen Castle sur le terrain j'ai très très peur genre j'ai pas envie de voir ça vraiment ça me horrifie ça me repile mais défensivement parlant ça peut être exceptionnel tu peux aligner des 5 exceptionnels en défense après tu sais pour qu'OMB prenne des poules à pas 3 points c'est pas grave s'il n'y a pas de spacing de toute façon ça n'impacte pas la prise de décision de Wemba Niama mais ok alors ok pour Stephen Castle alors pour qu'on ne les confonde pas on va pas descendre dans l'ordre de la draft on va directement partir sur Rob Dillingham parce que je t'avoue que ça fait ça fait 2-3 mois que j'entends les noms et je sais pas qui est qui donc Rob Dillingham drafté numéro 8 à la base c'était un choix des Spurs mais qui donc est à mille ce teint si je ne dis pas de bêtises lui c'était Kentucky on n'est pas du tout sur le même alors voilà c'est deux arrières qui ont un nom qu'on ne connait pas en tout cas quand on ne suit pas la draft mais lui il est plutôt plus petit 6-1 de taille contrairement à Castle qui est à 6-6 quel profil on est plutôt avec Dillingham alors ? alors Rob Dillingham déjà pour la taille c'est drôle parce que Kentucky toute année nous a dit il fait 1m91 on a dit bah non enfin pas du tout ça se voit et il était 5-5 joueurs qui a choisi de faire Overtime Elite l'année de l'avant Kentucky donc c'est une ligue professionnelle de NBA 2K en gros c'est on ne va pas au lycée mais on gagne beaucoup d'argent et c'est tout dans la fame et le TikTok etc les frères Thompson ont fait ça je suis un boomer mais c'est vraiment une ligue fun mais qui rapporte pas mal de thunes et Rob Dillingham a dit bah je prends cette option là en année pré-NCA ouais et donc il a joué avec les Frozen Earth en Overtime Elite et c'était il était annoncé à 6 pieds 0 donc 1m83 et 6 pieds 0 avec chaussures et donc 2 mois après il arrive à Kentucky au diamètre 91 donc on se dit faut pas nous prendre trop pour des glands non plus il a changé de chaussures peut-être c'est ça il a mis des énormes talons et des plateformes et pour le profil c'est un pyromane c'est un joueur tu parlais de Cam Thomas qui a pas de mauvais shoot Rob Dillingham c'est ça c'est qu'il y a pas de mauvais shoot je suis très petit et je vais tirer de partout et alors avec efficacité plus ou moins selon les soirs mais c'est un joueur qui est là pour mettre du peps offensif au fur et à mesure de l'année on a vu d'autres choses parce qu'au début c'était que ça on a vu un joueur avec une vraie création sur le dribble avec une capacité à changer de direction à changer de rythme à accélérer décélérer très bon passeur aussi notamment dans le drive and kick à trouver les copains sur les côtés la difficulté pour ce garçon alors on va parler de la défense qui est inexistante pas vraiment et par la taille et par l'envie c'est aussi au panier on a un joueur qui est petit avec une panne très très grande envergure et qui faisait des gestes pour protéger sa balle donc tu sais il essayait de faire ce que Derek Rose faisait de mettre la balle sous le coude sous le coude et de la remonter mais quand tu fais 1m40 bah en fait c'est complexe et donc il se faisait énormément énormément contrer et il trouvait pas de faute donc on était très inquiets et puis quand il a eu des responsabilités DJ Wagner s'est pété que Richie Proud était à côté bah en fait on a vu vraiment que quand il prend la main qu'il appelle pick and roll il y a panier donc voilà je pense que Minnesota s'est acheté un 6ème homme en sortie de banc enfin de la sortie de banc et s'est acheté du peps offensif qui tout de suite peut te mettre 10 points en 5 minutes quand tu dis il y a panier c'est de par son passing alors c'est ça ? alors par son passing et puis par son shoot enfin il a il peut aller au cerf quand même et finir dès demain il faut juste qu'il apprenne un peu à arrêter de faire du grilleri mais il s'arrête à mi-distance il y a du flotteur il y a du runner il y a du toucher en fait ouais ouais c'est un vrai scoreur c'est un pur scoreur qui s'est qui s'est vraiment marqué de partout avec alors le fameux 10 cm de plus c'est un all-star bon bah voilà il fait pas 10 cm de plus et il joue là-dessus et donc ouais il faut être très 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 bon passeur aussi vrai joueur de pick and roll d'accord donc plus parce que même bas court que que Rich Shepard rappelons-le Kentucky lui c'est plus le côté un peu plus flashy les passes un peu plus de création pure un peu ce côté-là mais tout en ayant aussi plutôt un bon shoot ah oui ouais ouais c'est clairement ces deux joueurs qui dans le style sont très opposés alors que leurs points forts peuvent être assez similaires du shoot et de la passe mais voilà Rob Dillingham t'as plus de déchets mais t'as peut-être plus de t'as plus de potentiel t'as plus de capacité à créer de l'espace t'as plus de t'as plus de je sais vraiment le joueur de pick and roll le Aaron Brooks le voilà c'est pas alors Rich Shepard serait un Montemoris dans le terme petit de taille et Rob Dillingham serait un Aaron Brooks je pense à toutes ces fanbase qui sont en train de dire il y a un mec qui dit qu'on a drafté en numéro 3 Montemoris et ensuite Aaron Brooks ça parle pas mais non ce que j'allais dire justement c'est que d'après ce que tu me décris notamment en vue de certaines limitations limitation défensive et limitation de drive c'est vrai qu'en général cet archétype de joueur ça se résume du coup à qu'est-ce qu'il reste il reste un peu passing et pull up et c'est sympa mais en fait t'es pas une star NBA à moins que ce Triangle ou des mecs comme ça mais à moins d'exception tu peux pas être une star à haut volume à haut minutage juste sur le shoot et la création en plus je dis ça mais non non Triangle en plus plutôt qu'on slasher mais je veux dire tout ce qui est Devontégram tout ce qui est Terrosir ou des mecs comme ça d'après ce que tu dis je redoute un peu cet aspect de un peu le score à micro-ondes un peu le très bon shooter y compris en pull up la création c'est flashy mais tu vas rester là prendre 20-25 minutes de jeu par match et pas forcément plus parce qu'il manque le drive donc la création elle est pas à ce point intéressante elle est pas à ce point implacable et puis la défense fait que tu sors du banc ou alors t'as un bon petit rôle mais peut-être pas titulaire NBA star en fait chez nous on en disait il y avait la comparaison la plus forte le scénario optimal c'était Darius Garland tu vois est-ce que tu peux être un Darius Garland d'accord mais alors là tu m'intéresses parce que Garland c'est un niveau de passing qui est assez élevé ouais oui à Darius Garland il passe excellemment bien Diengham excellent passeur pour moi vraiment excellent passeur parce que il trouve les courses manipulation visuelle il kick il ressort et tout quand il a envie de passer ça c'est toujours le truc lui sa première option c'est le shoot moi j'y croyais moins que les autres sur un trop haut niveau parce que vraiment c'est un poids défensif enfin c'est un boulet enfin sur le terrain il y a Rob Diengham tu dis j'attaque Rob Diengham systématiquement et le garçon se fait enfoncer par tout le monde et le garçon n'a pas envie non plus de faire d'efforts pour ça qu'il a j'aurais dit aussi Overtime Elite c'est parce que c'était que du fun et du kiff donc donc voilà pour moi c'est un profil comment dire ben tu disais tu es en sortie de banc et tu performes jamais plus et tu disparais je suis plus dans ce scénario là que titulaire paire 1 en NBA enfin soit tu réussis très fort avec ce morphotype et ce style de jeu soit tu disparais donc je vais lui souhaiter de réussir très fort mais je fais pas partie des gens les plus comment dire les plus confiants la plupart des gars chez nous l'avaient l'avaient dans ce entre deux là aussi soit tu réussis très fort soit il disparaît totalement donc high risk high reward après tu me diras Garland est pas forcément en ce niveau de passing au tout début en NBA non plus bon je parle même pas de Van Der Beek où il a fait 5 matchs ouais c'est ça et puis il avait des stats de shoot monstrueuses ouais c'est ça Garland il était à 60% à 3 points sur 5 matchs on s'est dit ok qu'est-ce qu'on fait non mais c'est clairement ça pour ça que la comparaison est très bonne et c'est aussi à quel point parce que Garland première année c'est bon passer sympathique et tout et deuxième année ah ouais d'accord ah ouais ok il y a quand même des lectures hyper avancées il y a quand même de la manipulation de défense et tout et assez tôt vraiment très très tôt donc dans le même temps Garland n'a pas non plus développé un drive de si haut niveau que ça même si d'ailleurs il s'est quand même pas mal tanké Garland comparé à ses tout débuts mais je veux dire si on a ce passing et cette création un peu voilà faire des très belles actions qui peuvent à ce point se développer ouais on peut avoir un côté titulaire NBA avec la force du pull-up de haut niveau comme Garland et la force du passing de haut niveau comme Garland mais je te rejoins aussi enfin je te fais confiance sur le fait que on n'est pas encore ni sur le pull-up ni sur le passing à ce niveau là ça peut être une possibilité mais on n'y est pas encore pour sûr quoi c'est ça ouais ouais et puis tu vois je regardais là un peu ce que Manu disait de lui alors Manu était un peu plus optimiste que moi sur la finition au panier sur les chiffres ce qui fait très très bien parce que c'est quand même un point fort malgré sa limitation physique ça va être le flotteur et le runner c'est que c'est un joueur qui est très fort pour sur une action entre les deux tu vois se déséquilibrer et finir sur un flotteur sur un runner et pouvoir se débarrasser de son défenseur et il n'en abuse pas non plus trop comme des mecs qui n'ont jamais réussi au niveau sous le joueur de Niccolo Magnon par exemple Arizona bon ça n'a pas pris en NBA il est à Bologne je ne sais plus si il est encore à Bologne mais il ne se basait que sur son flotteur parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas marquer de lay-up Rob Dillingham c'est une arme forte mais quand même des fois il va au cercle et il va quand même au lay-up donc ce n'est pas non plus par obligation qu'il a le runner et le flotteur c'est pour juste diversifier son jeu donc vraiment c'est un gars pour les défenseurs très dur à lire sur l'échelle entre Devante Graham et Triumph on est quand même on est où ? au niveau du drive je veux dire je suis plus proche de Devante Graham quand même mais il faut vraiment comparer les avis demander chez nous à Thomas Thomas Breton Thomas Breton est très très amoureux de lui il avait trop de sa draft et je pense que ça peut être un Darius Garland 2.0 en termes de franchise ce que fait Minnesota c'est que Minnesota se dit l'expérience Montémoriste n'a pas prise je préfère sacrifier un tour de draft lointain pour aller chercher un Rob Dininga mais je lui fais confiance pour avoir tout de suite des fortes responsabilités en sortie de banc pour dépanner la situation quand ça galère et que Mike Conley c'est un gestionnaire Nicky Alexander Walker c'est un Suyendi et plus ses affinités mais on manque de pétards ils sont allés chercher un pétard et qu'ils peuvent très bien vite remettre sur le banc s'ils ne se satisfaient pas oui parce que pour le coup il peut arriver dans une franchise et tu vois faire le Aaron Brooks comme on dit le mec qui sort du banc et puis un peu créativité plus on s'en fiche des déchets on s'en fiche du minutage on s'en fiche de la défense bah ouais comme quand il y a déjà une structure en place l'équipe est déjà bonne bah fais ton truc sur tes minutes ça peut le faire voilà Brooks Aaron Brooks il a été titulaire et MIP une année pourquoi ? parce que c'était l'année où Yao Ming était blessé malgré qu'il était blessé donc il était titulaire de facto mais voilà je vois aussi sur le site envergure dans les points forts né en 2005 je ne sais pas si je dois me sentir vexé ou pas je ne sais pas 93 c'était une bonne année quand même non ? on a presque le même âge ouais ouais bah tu te dis tu sais quand t'es j'avais encore ce truc de me dire je pouvais me faire drafter quand je regardais la NBA tu sais ce rêve là tu mets ta musique tu mets tes écoutants t'es en mode je suis joueur NBA puis maintenant je me dis je pourrais peut-être être raciste en coach ou coordinateur vidéo bon bah voilà la vie ça passe non mais blague à part c'est aussi un point fort en termes de développement et d'âge aussi c'est pour ça que vous l'avez noté très jeune ouais on sait que voilà plus tu es jeune plus a priori t'es pas avancé dans ton développement plus peut-être on peut espérer de grandes variations alors que voilà si tu te fais de rater t'as déjà 22-23 ans et qu'on t'a déjà vu quelques années sur le circuit en high school NCE et tout bon si on a un gros échantillon et on sait que s'il s'est pas arrivé il y a moins de chances que ça arrive quoi donc c'est un peu effectivement l'âge l'âge c'est aussi par rapport au développement évidemment bah tiens restons par là il était 8ème et 7ème à Portland on a pris Donovan Klingan tu nous avais dit deux mots déjà la dernière fois pour dire que même lui c'était fait un top défenseur c'était fait c'était fait ouvrir je crois c'était ton terme par Zakidi sur un match de post-up mais Klingan donc un pivot par Portland qui pourtant a des Andréiton mais on est a priori plutôt tu vas me dire mais le profil pivot intelligent mais surtout donc défenseur All-NBA ouais c'est ça c'est que All-Defense pardon excuse-moi pour l'NBA les espérances sont d'avoir un défenseur qui peut effectivement être dans une All-Defensive team Donovan Klingan c'est un c'est un bon goal god physique c'est un joueur énorme contre-heure c'est un joueur qui fait très peu de fautes donc Yukon aussi champion qui a fait 2 ans l'an dernier il y avait déjà eu des un peu ça avait un peu reniflé la draft pour voir s'il pouvait y aller ou pas mais il était doublure de Adama Sanogo qui maintenant 2 way player en NBA et c'est un garçon qui a arrêté tout le monde toute l'année sauf Zaki Di en finale et à côté de ça bon passeur excellent poseur d'écran des écrans très bien posés il est capable d'appuyer et de rouler il est capable aussi de slipper la pose d'écran elle est rapide les pieds bougent très bien il jaille très bien vers le cercle les mains restent hautes et excellent sur le handoff capable de faire des passes aussi depuis cette position assez haute pour de la coupe passe au sol passe direct passe lobé donc un joueur qui a de la vraie vision de la manipulation garçon qui a été très apprécié dans tout le circuit dans tous les workouts par son intelligence au global et le fait qu'il avait de la conversation et que c'était pas uniquement le basket et que c'était pas non plus trop limité intellectuellement c'est un gars qui est voilà tu peux avoir une vraie discussion avec des vrais projets qui entend très bien dans les limites il y a pour moi deux choses la première chose de Donovan Klingen c'est le temps de jeu on a un garçon qui a du mal à être très efficient sur un temps de jeu assez long au bout de 5-6 minutes on voyait un garçon qui était souvent très très cuit ah oui à peine 22 minutes par match à Yukon cette année ouais il joue très peu alors l'an dernier déjà il jouait peu il s'est fait une blessure au pied en début d'année assez vilaine il l'a écarté des parquets donc on a fait attention avec ce corps très imposant en plein développement c'est un garçon qui prend beaucoup de masse et qui grandit et qui tirait facilement la langue alors qu'on avait une pace qui était rapide on avait un jeu très exigeant pour les intérieurs on l'a dit énormément de mouvements et donc lui il mettait des écrans ligne de fond il a remonté il devait rouler il devait continuer donc vraiment c'était très très dur très exigeant mais il tirait il tirait bien la langue donc je trouve ça plutôt cohérent qu'on arrive dans une équipe NBA où il y a deux autres intérieurs pour le moment à l'heure où on parle devant lui Hayton et Robert Williams parce qu'on sait que ça va être un projet de développement de maturation physique et la deuxième chose c'est la finition près du panier alors les chiffres montrent qu'il finit plutôt bien près du cercle maintenant il jouait dans une ligue la Big East une conférence la Big East où il n'y avait qu'un seul pivot qui faisait à peu près 2m8 2m10 les autres pivots étaient vraiment bien plus petits donc il a dominé près du cercle par sa grande taille parce qu'il n'y avait pas d'opposition physique mais c'est un joueur quand on est arrivé en March Madness ou face à Ryan Calbrainer acquitant l'autre pivot de grande taille et qu'on a dû l'écarter un petit peu qui a monté des vrais soucis de finition qui n'est pas capable de faire un petit hook de faire un bras roulé qui a très peu de fondamentaux de pied donc c'est vraiment ce pivot défensif très grand qui finit près du panier mais qui ne va pas pouvoir tu vois Rudy Gobert se fait beaucoup cibler là-dessus on est un peu dans ce stéréotype-là offensif d'accord ok donc on est on est quand même sur un joueur qui mine de rien a joué que 1200 minutes en deux saisons NCAA bon deux titres c'est déjà ça non mais 1200 minutes je crois que Lou Holden parfois il faisait ça une campagne de play-off pour Thibodeau j'exagère un peu mais c'est vrai que cet aspect en plus les matchs les matchs NCAA sont un peu plus courts mais c'est toujours un indicateur un peu à surveiller alors je n'ai pas de nom en tête qui me viennent mais si Joel Embiid était un peu comme ça ou je sais que Nico à l'époque Steel Bowling à qui on parlait beaucoup les codes des parquets on parlait de ça du fait que il est fantastique sur ses 20 minutes mais c'est que 20 minutes et puis en plus Embiid c'est un mec qui sortait de nulle part un peu relativement en tout cas il n'a pas beaucoup un gros passif en Amérique etc donc voilà il y a toujours un peu ce côté qui te double parce que c'est très bien ce que tu fais mais pourquoi est-ce que tu joues aussi peu est-ce que c'est juste une simple question de condition physique et à ce moment-là c'est pas grave ça peut aussi venir cadre professionnel etc et d'ailleurs c'est venu pour Embiid ou est-ce que il y a peut-être d'autres problèmes différents mais moi ce que j'aime bien c'est ce que tu as l'air de dire qu'on est déjà sur un défenseur qui potentiellement peut avoir un très haut plafond en termes de défense mais que justement tu vois par rapport à Walker Kessler que moi j'adore mais le problème de Kessler c'est que c'est un phénomène défensif même en NBA mais le problème c'est qu'il n'est pas trop viable sur le terrain en attaque parce qu'il n'y a pas de passing il n'y a pas de finition aérienne pas de shoot non plus évidemment pas de création donc tu dis la défense est fantastique mais c'est quand même compliqué de le mettre sur le terrain dans des environnements compétitifs on verra où est-ce qu'il peut atterrir parce que la défense est à ce point bonne mais bref pourquoi je dis ça c'est que tu as l'air de dire qu'on est quand même on transcende un peu ce simple cet archétype du simple je suis le pivot défensif mais je ne peux pas aider nulle part ne serait-ce que ce côté passing ça fait du bien il ouvre beaucoup de choses en étant campé derrière la ligne à 3 points alors c'est un joueur qui a pu shooter un peu à 3 points de Novent Lingen notamment dans les matchs un peu de pré-saison de roulage et puis en pré-saison à Portland si tu regardes la Summer League pardon on lui a donné carte ouverte pour prendre des shoots extérieurs alors il a été catastrophique mais dans les workouts il a été très 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 efficace sur le tir à 3 points lui et Zakidi Zakidi on n'a pas l'air d'un fois c'est des joueurs qui ont passé leur campagne universitaire près du panier mais Donovan Klinyan a fait des très belles choses à 3 points Zakidi a fait des très belles choses à 3 points dans plusieurs équipes différentes donc en tout cas plusieurs scouts se sont dit ok il y a peut-être quelque chose de plus à développer et puis voilà le passing pour moi qui est vraiment impressionnant pour la taille et cette mobilité donc je pense qu'il va pouvoir ouvrir plus d'espace pour ses attaquants on est dans une équipe en plus où t'es fort potentiel c'est des arrières donc il fallait donner de la justement de la liberté verticale dans tous les sens du terme et donc c'était un choix un choix qui se roulait bien et ouais pour le temps limité de jeu je l'ai c'est quelque chose que j'ai souvent mis en avant avec qui on a eu des débats houleux en quand je suis envergure en disant bah ouais mais moi pour moi il joue que 18-20 minutes ça devient complexe mais voilà il y avait vraiment ce conditionnement physique et cette remise de blessures qui ont beaucoup joué pour lui ouais parce qu'en plus tu vois cet aspect de passing c'est bien parce que ça peut le rendre fonctionnel de plein de manières différentes en fait et c'est ce que n'a pas Kessler ou ce qu'on n'a pas des tu vois même un Capella ou des mecs comme ça c'est encore Capella il a la finition verticale donc il peut servir à ça mais ce qui est bien c'est cet aspect soit il développe le jumpshot et donc il peut apporter un spacing de par le jumpshot soit si ça ça bloque ou alors il peut faire les deux mais il peut aussi tu lui donnes la balle un peu en tête de raquette ou dans des systèmes en five out ou quoi et s'il y a un peu de passing et au moins des lectures basiques tu peux l'éloigner du panier même sans shoot et donc arriver aussi à bricoler comme ça on sait que c'est à ce point aussi important actuellement le spacing en NBA évidemment mais bon je comprends aussi qu'a priori en termes de création pure il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ou même en potentiel long terme alors non ouais c'est ça c'est que dans cette cuvée là dans une cuvée plus classique tu vois par rapport à Walker Kessler on les a beaucoup comparé Walker Kessler était beaucoup plus impression sur le bloc c'était des chiffres de bloc qu'on n'avait jamais vu c'était vraiment monstrueux et Walker Kessler UNC enfin quand il sortait du lycée et qu'il arrive à UNC c'était un shooter à 3 points c'était le c'était le comment dire le fantasme du five out Brooke Lopez qu'on n'a jamais retrouvé et donc qui n'a pas été développé chez Kessler et donc peut-être qu'il n'y a notre cuvée serait tombé voilà maintenant il a effectivement deux années où il est champion il est dans un dispositif où ça s'est joué Dan Orly la félicité de fou pour ses sacrifices il a dit que c'était le joueur qui avait fait le plus de sacrifices sur ce qu'il savait faire individuellement donc ça c'est de plutôt bonne augure et encore une fois dans le développement physique c'est c'est Jus chez nous qui en parlait qui me disait il me dit regarde son corps en fait en haut du corps c'est très impressionnant mais le bas du corps c'est très humain il a des jambes qui ne sont pas encore très très larges il y a encore de la masse musculaire à prendre du développement à prendre pour que l'ensemble soit cohérent et donc ça peut aussi expliquer ce petit temps de jeu c'est que bah oui tu le regardes effectivement il fait peut-être de 13 il fait peut-être 105 sans 10 kg le haut est très formé mais le bas est encore à développer et alors la question la question charnière pour moi c'est défense ok à quel point il peut devenir élite alors à quel point tu le projettes est-ce qu'on est sur bon bah t'es sympathique est-ce qu'on est sur ok t'es une pièce importante d'une vraie bonne défense et puis voilà est-ce qu'on est sur défenseur de l'année ou est-ce que tu projetterais un peu le potentiel maximum et comment est-ce que tu un peu répartis ses forces en termes de pick and roll protection de panier où est-ce que ça peut la taper en fait ? bah ce que je trouve très très fort chez lui c'est que c'est un défenseur de pick and roll short drop tu vois qu'il va rester assez bas mais c'est sa petite mobilité il comble tellement bien les petits espaces et il bouge tellement bien ses pieds pour les changements de direction donc c'est un joueur qui peut aller chercher un porteur de balle assez haut vers la ligne des lancers francs qui peut très bien accompagner son porteur de balle tout en couvrant un petit peu le billet qui roule il peut vraiment anticiper les changements il contre des deux mains il protège le cercle il sécurise le rebond il sait se positionner il y a le box-ass qui est présent donc voilà on n'est pas sur le le très grand en fait qui met des bâches et qui reste tout en dessous c'est un joueur qui a vraiment cette mobilité là il a été mis sur des certaines situations de switch c'est pas quelque chose qu'on va attendre de lui mais sur de la fin de possession tu vois il reste une candade à lancer il reste trois secondes et bon on peut le faire switcher il va pas faire de bêtises et dans un système universitaire où quand tu fais deux fautes tu joues pas de la mi-temps il a vraiment été d'une propreté à savoir rester droit c'est un garçon qui reste droit qui encaisse le contact et qui ne bouge pas qui fait pas de fautes toute la march-man-less il est d'une propreté incroyable et face à Zaki alors à Zaki il lui met 45 mais la consigne c'est c'est ne fais pas faute et il fait une faute assez tôt dans le match je crois au bout de 4 minutes il y a une faute et on se dit ah mince pour moi c'était la charnière du match il en fait une deuxième c'est fin de match pour Yukon et Iowa peut gagner le match et ben non il va contester alors il va se prendre des paniers mais il va le forcer à reculer il va forcer Zaki à se fatiguer juste en coupant toutes les défenses enfin tous les les tirs extérieurs pour les autres défenseurs il le prend individuel et il fait pas cette deuxième faute et du coup ben Yukon roule sur Iowa et fin de match et et j'ai vraiment été bluffé par cette maturité dans son jeu et cette capacité à rester sur le terrain et et à faire exactement ce qu'il faut pour que l'attaque enfin pour que pour son équipe elle gagne tout en se prenant des paniers sur la tête d'accord donc on est on est sur de la mobilité mais pas la mobilité c'est pas Van Mobley c'est pas Chetumgren c'est pas c'est pas c'est un grand ben vraiment le Jared Allen un peu c'est à dire le drop mais qui bouge un peu quoi ouais et puis ben pour moi on peut même aller jusqu'à presque à Rudy Gobert alors je sais tu vois Rudy bouge excellemment bien enfin Rudy Gobert c'est un les gens il y a beaucoup de débats sur son deep boy pas de bon défenseur et tout si c'est un incroyable défenseur parce qu'il bouge très bien pour sa taille et qu'il est très très large voilà pour moi on peut être dans ce moule là vraiment c'est un titulaire dans une équipe NBA de play-off et c'est un fort défenseur que tu peux genre je suis pas Larry Bird mais pour moi ce mec là vaut 100 millions d'accord ok tu les as les données ou non ? non je les ai pas mais Willie Connison les a pas pris donc s'il te plaît mon cher mon cher Donovan Kingan va demander ça va demander ça aux Blazers et puis il est sous enfin c'est Mike Schmitt qui l'a dans le coaching enfin dans le staff de Portland qui l'a pris et j'ai confiance en Mike Schmitt encore donc et sur la pure protection de panier tu vois si je te fais le duel avec Kessler on est d'accord que Kessler est encore un peu au dessus quoi en termes de qualité de base ouais et parce que Walker Kessler c'est un phénomène ouais on est d'accord c'est monstrueux vraiment il faut regarder je crois qu'Alan m'avait dit dans l'histoire moderne je crois que sur les 25 dernières années personne n'a fait les chiffres en universitaire que Walker Kessler a fait il y a des 30 dernières années même en NBA ça fait 2 ans qu'il est autour la perte d'efficacité inflige au panier il est autour des moins 13% depuis 2 ans donc en gros il est soit premier soit deuxième depuis 2 ans alors que Rocky est sauf au mort après voilà il joue que 20 minutes par match parce que Will Hardy à Utah il aime beaucoup l'attaque aussi et qu'il y a des limitations de viabilité offensive Kessler mais bon comme dit à quel point c'est juste de comparer Klingan à un phénomène de Kessler mais voilà ça peut en tout cas être un profil hyper polyvalent et moi je te suis totalement là dessus on aimerait juste qu'il y ait un peu d'attaque et puis ça nous fait un très très bon joueur d'après ce que tu nous dis ouais de la finition au panier juste moi s'il y a un mismatch et qu'il y a un switch sur un petit capable de terminer tu vois genre un arrière il y a le cliché mais Walker Kessler tu l'emmènes à plus de 30 cm du panier enfin Walker Kessler pardon de Wendlingan à 30 cm du panier et que si c'est pas sa main forte bah il va ressortir le ballon et ça c'est vraiment problématique pour moi oui c'est un peu on n'attend pas que les pivots aujourd'hui à part les stars aient un post-up de création mais au moins un post-up de punition de mismatch au moins ça c'est ça c'est hyper important tiens on remonte un peu on l'a pas fait celui-ci donc Ron Holland à Détroit numéro 5 on a parlé de tout le monde autour mais sauf lui Ron Holland à Détroit donc on est plutôt sur un profil extérieur ni meneur ni pivot mais plutôt élire si je dis pas de bêtises qui est pas du tout passé par la case NCA lui non plus et on est sur est-ce qu'on peut dire un talent play ou pas avec Ron Holland à Détroit ouais c'est ça c'est moi j'en ai parlé juste avant vite fait c'était peut-être la seule grenade négative que j'ai mis c'est pour moi le pire fit de la draft maintenant le joueur en lui-même a énormément de potentiel Ron Holland c'était top 2 sorti de high school c'était un des prospects avec les plus cotés c'est un arrière-hélié qui se destine lui à être meneur de jeu athlète incroyable dans la verticalité dans l'explosivité vers le panier défenseur ultra polyvalent capable de défendre 3 à 4 postes avec encore une fois des très longs segments et une belle mobilité c'est un garçon pour le coup le basket c'est sa vie c'est un alors voilà il n'est pas dans un milieu social ultra favorisé et il a dû être mis de côté pour une blessure pour se préserver avec Ignite et ben il tirait la gueule vraiment tu le voyais il était dévasté et il veut tout le temps jouer c'est bien ça l'aspect de passionné par le basket c'est un bon point parce que parfois on a des Uber athlètes qui sont là mais parce que ils ont ces qualités donc ils sont là mais tu sens qu'il n'y a pas ni l'instinct ni la passion pour le jeu donc ça c'est quand même un bon point il adore le basket il n'y a pas de soucis là dessus il a choisi Ignite pas parce qu'il y avait un côté financier et que lui il voulait faire de l'argent très clairement même si l'NC propose des finances maintenant c'était pour lui quelque chose d'important et puis c'était de développer son corps parce qu'il n'était pas un monté ultra épais alors que c'était un bel athlète mais plutôt que de développer le jeu le cliché que vous avez dans l'NB2K est-ce que je vais à l'université pour prendre des skills basket ou est-ce que je vais en Ignite enfin en D-League pour prendre des skills athlétiques ce qui n'est plus vraiment vrai maintenant mais bref donc voilà et difficulté c'est que c'est beaucoup trop de flash le tir extérieur n'est pas encore totalement en place beaucoup de déchets là dessus et voilà il y a beaucoup même de déchets dans le jeu c'est que les flash sont exceptionnels mais il faut les régulariser aujourd'hui au terme et puis mauvais drapeau drapeau jaune contexte de draft où ils tombent dans une équipe blindée sur ce genre de profil là avec les Ivy et les Ozard Thompson une équipe de potentiel brut avec un manque d'efficacité sur le tir à trois points et je ne vois pas du tout comment Ron Hollande va réussir à apporter quelque chose de différent et va réussir à se développer c'est très compliqué à voir des trois c'est sympa comme principe comme projet d'équipe c'est on draft que des mecs talentueux et chacun a besoin de talent mais sauf que ça fait 3-4 ans qu'on draft des mecs en disant pardon de talent de spacing pardon je veux dire excuse moi donc ça fait 3-4 ans qu'on draft des mecs oui non mais lui il est talentueux mais il a juste besoin de spacing oui mais au bout d'un moment t'as que des mecs qui ont besoin de spacing et aucun n'est du spacing donc c'est un peu un problème après bon point positif Bikerstaff Dieu sait que je suis pas fan du tacticien avancé stratège de playoff adaptabilité etc mais on peut quand même lui reconnaître un truc c'est le développement des jeunes qui est quand même pas mal pour le coup tu vois à Memphis il a quand même fait de bonnes choses et un aspect notamment de agressivité des joueurs que je trouvais pas mal il a fait avec Jaren Jackson c'était plutôt pas mal il arrive à Cleveland il fait un peu pareil il développe Mark Hannon aussi dans cette veine là ce côté agressif post-up alors qu'avant Mark Hannon il est pas à ce point là-dedans donc voilà rendons à César aussi ce qui appartient à César Bikerstaff je suis pas fan du tacticien avancé mais au moins sur ce développement de joueurs c'est pas mal moi j'aime bien donc à suivre mais bon au-delà du contexte qui est pas bon sur le joueur en lui-même tu parlais aussi de bons défenseurs est-ce que c'est juste le fait qu'il a des qualités physico-athlétiques fantastiques ou est-ce que déjà il y a une technique défensive il y a une application il y a un savoir-faire ou est-ce que c'est pour l'instant juste le côté j'ai des atouts physiques incroyables le truc c'est que Ignat ça défend pas enfin c'est déjà c'est de la c'est de la G League donc ça défend très peu et Ignat ne défend pas du tout et il n'y a pas de il n'y a pas de vétéran pour mettre ça en place donc c'était compliqué il n'y avait pas en plus d'année il y avait une QV où il n'y avait pas de meneur chez eux il n'y avait pas d'arrière expérimenté c'était Norris Cole qui est venu faire une pige mais prendre son chèque plus qu'autre chose donc c'était dur c'est un mec surtout pour les qualités athlétiques alors il anticipe bien les changements de direction sur la rota des hanches il bouge bien les pieds bougent très bien les mains aussi sont utilisées pour contester le tir il utilise les deux mains donc c'est pas un joueur qui va être juste prédominant sur sa main forte pour contester un shoot il est capable de ça il saute pas trop dans les feintes après il a fait assez peu d'efforts de façon régulière sur tout le match mais on voit que les attributs athlétiques et les moments clés où il doit le faire sont en avant pour être un fort défenseur sur l'homme loin du ballon complexe à dire parce que vraiment il n'y avait rien du tout et au niveau lycéen c'est pareil c'était une star donc il n'y avait rien du tout après la plupart de ce genre de joueurs là en fait arrivent à plutôt bien à translater au niveau supérieur en NBA transposé pardon excuse moi non non je suis là pour ça moi j'ai arrêté les maths c'est plutôt trop compliqué mais l'exemple pour moi qui m'a guéri avec ce truc de il défend pas il défendra jamais c'est Anthony Edwards tu vois qui ne défendait jamais en high school à Georgia c'était horrible mais horrible et je disais au gars mais il défendra jamais ce mec là c'est une star et il ne veut pas faire finalement il s'y est mis et il s'est donné et il a réussi à le faire et je pense que Ron Holland de toute façon vu que lui il veut le ballon dans les mains mais t'as Kate Cunningham qui est là et t'as des mecs un peu plus vieux en place il ne l'aura pas le shoot extérieur il n'est pas suffisamment comment dire régulier alors il y a du catch and shoot mais c'est pas encore régulier les mécaniques de tir travaillées aussi et qu'il préfère prendre du pull up il peut être en rythme en mouvement et qu'il ne l'aura pas s'il veut jouer il va falloir de la défense et donc j'espère pour lui qu'il va le comprendre et normalement il y aura quand même il y aura quand même ça après il faudra voir son il faudra voir l'entourage qui était questionné depuis plusieurs années donc j'espère qu'il va être bien encadré mais mais ouais j'aurais adoré ce joueur dans plein de contextes d'équipe tu vois en termes de développement individuel j'aurais été plus rassuré dans pas mal de contextes d'équipe Detroit on verra bien et donc il veut jouer meneur mais en termes de passing on en est où est-ce que c'est un mec qui peut ou c'est juste qu'en fait il veut la balle non non il peut il est capable de passer des deux mains passe direct passe au sol passe lobé manipulation visuelle bon dans le drive and kick il y a des fassures mais après il perd beaucoup de ballons il fait des choses trop compliquées ouais mais c'est pas grave je préfère un mec qui sait déjà faire des trucs mais qui a du déchet plutôt qu'un mec qui de base n'a pas de passing on sait que ça se développe pas trop quoi ça ressemble un peu à Amen Thompson alors Amen Thompson pour moi est encore même plus spectaculaire je vais tomber amoureux là attention Amen Thompson était encore plus spectaculaire dans le côté flash mais il y a ce genre de choses là tu vois le mec très très délié très long et qui monte très haut et puis il se prend il part comme s'il allait au layup et puis finalement il te fait un kick en 360 il retombe par terre et puis des fois la balle tombe dans les manchuteurs et puis des fois c'est dans les tribunes donc c'est un vrai fort talent c'est un vrai albatros mais il faut mettre en place il faut créer le basketeur donc potentiellement parce que moi dans l'idée tu commences à décrire un truc et je me dis Hubert Athlete qui a mieux avoir de la création un petit pull up mais c'est pas hyper efficace et tout je me dis c'est une sorte de Jalen Brown tu sais ou Cam Whitmore ou ce truc comme ça mais non s'il y a du passing c'est qu'on est quand même mieux on pourrait à terme avoir un très bon elier elier polyvalent clairement ouais ouais une espèce de tu vois prenons des comparaisons pas de même couleur de peau Chandler Parsons ou Ayward ouais ouais bah ouais c'est ça qui du coup était plus proche au sol que lui il veut s'envoler il adore ça sur le côté score et passeur je veux dire sur ce côté c'est pas un créateur principal d'attaque mais ça peut être un peu l'elier polyvalent qui peut faire 2-3 pick and roll 2-3 2-3 bonne vision 2-3 drive and kick clairement et lui c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut toute l'année en fait ils sont partagés en fait la prise de balle à Ignite c'est qu'il y avait deux eliers il y avait Ron Holland et Matas Busélis autre rookie drafté par Chicago le Chicago un lituanien et en gros ils étaient blessés l'un puis l'autre donc c'est eux qui ont pris la responsabilité balle en main tout le long et les deux ont eu les mêmes défauts de propreté et donc voilà c'est des mecs qui se sont vus point forward au niveau inférieur et au niveau supérieur on aura peut-être du créateur secondaire au mieux et eux ils vont tout faire pour être des créateurs principaux c'est leur objectif Ron Holland ne s'en cache pas et lui il veut jouer vraiment balle en main un maximum de temps possible après tu vois on parlait du minutage avec Klingan et le fait que parfois c'est un indicateur ou en tout cas un point d'interrogation assez majeur de dire il est bon mais sur un petit minutage de Vinci est-ce que ça peut se transposer en titulaire NBA c'est quand même il y a quatre mondes d'écart c'est vrai que là pour Ron Holland et pour Busélis aussi du coup mais ça va peut-être être la première fois en NBA qu'on les voit tester dans un vrai contexte est-ce qu'on peut dire un truc comme ça en termes de est-ce que c'est juste mais comment tu décris la Ignite j'ose faire cette comparaison mais il y a un peu ce truc aussi tu vois tu parles le athlète tu parles le passing tu parles de plein de trucs un talent brut en fait mais il y a peut-être aussi le point d'interrogation de ce talent brut qui pourrait sur le papier faire plein de trucs et on va voir qu'est-ce que ça donne quand il est passé au révélateur de enfin un vrai niveau de compétition en fait clairement oui oui Ignite c'était une foire de développement et c'était surtout voir un rythme NBA être vu par des gens NBA et développer son corps enfin tu vois Buzelis a été plus enfin on a plus parlé qu'en Hollande mais Buzelis il disait je voulais travailler avec des pros et je voulais devenir puissant et je voulais devenir plus épais lui c'est d'ailleurs ce qu'il a fait toute l'année du développement athlétique et tout son tout le produit marketing de Buzelis ça a été sur regarder comment il s'est épaissi comment il a changé physiquement Hollande c'était pareil ils n'ont pas ils n'ont pas vu de basket organisé de vrai basket organisé de leur vie enfin donc oui oui là il va y avoir pour la première fois un cadre je l'espère j'ai fortement confiance dans les capacités de Kate que Ninja m'a créé et organisé du jeu j'aime beaucoup Jalen Duren en tant qu'intérieur mais qui peut donner de l'espace et de la créativité aux gens qui jouent autour de lui donc moi je en vrai j'y crois tu vois au projet Detroit avec un Ivy ou un Thompson ou un Hollande il faudra juste qu'il y en ait un des trois et pas forcément les trois il y a de la place pour ça et quelqu'un d'y en plus peut partager le ballon et aussi jouer tu vois en tant que finisseur donc il y a de l'espace il faudra savoir lequel des trois peut le faire mais Ron Hollande vrai beau potentiel et dans du jeu placé avec un vrai rôle défini et une attente des objectifs clairs de développement ça peut être ultra intéressant d'ailleurs en deux mots enfin en deux mots quelques mots et Buzelis puisque tu parles un peu de lui donc drafté numéro 11 à Chicago c'est ça pour les gens qui ne suivent pas la draft vous savez Buzelis c'est le mec qui voulait faire des 1 contre 1 pour décider de la draft contre Buzelis ouais Matas Buzelis donc né à Chicago donc drafté par Chicago parce que bon alors c'est pas que ça mais les Bulls depuis quelques années vont chercher donc c'est moi l'équipe que je suis pour les gens voilà c'est l'équipe que malheureusement je suis 82 matchs par an vont chercher beaucoup de joueurs qui sont de la ville tout simplement des gens du coin et puis en plus lituaniens comme Carni de Chauvaz donc ça faisait double lien donc c'est un hélié c'est un point enfin c'est un forward qui peut créer dribble enfin je vais y arriver je perds mes mots pardon qui peut dribbler passer shooter sur le papier qui a fait donc d'énormes progrès défensifs parce que son corps s'est épaissi et effectivement c'est un trash talker c'est un garçon il a défié Zachary Zachary en workout pour montrer qu'il était plus fort que lui sur le même profil de jeu il parle tout le temps c'est jamais de sa faute quand il y a un problème c'est tout le temps c'est tout le temps les autres dès qu'il fait un truc fort c'est le meilleur c'est une grosse gueule c'est c'est un fort caractère et après le talent est là on a vu c'est de la summer league donc voilà mais sur du skill individuel on a vu un joueur qui est allé au cercle depuis qui a annoncé enfin qui a initié des pick and roll qui changeait de direction qui changeait de main qui savait passer sa difficulté ça a été la même difficulté à Ignite ça a été le shoot extérieur parce que c'était sa force quand il était en high school c'est un mec qui tournait 35-40% à 3 points mais il a tellement évolué en termes physiques que ça l'a déréglé il en parle aussi tu vois il a grandi tu veux dire il a grandi et puis il a pris beaucoup de masse et donc beaucoup de puissance et beaucoup de force sur son jet et du coup il était plus à l'aise avec son propre corps sur ses répétitions tu vois et donc il était déréglé mais lui il te dit t'inquiète dans moi d'ici 2 ans je suis à 45-3 points chez Allstar donc c'est peut-être le joueur qui a la plus grosse confiance en lui de sa QV c'est un gars il se voyait bien numéro 1 de draft donc c'est une version aussi un peu liée à tout faire peut-être un peu moins Uber Athlete mais beaucoup plus orienté Skills que Ron Holland alors un peu dans ce moule là tu vois je vais encore faire l'erreur du blanc au blanc il y a un côté Franz Wagner c'est ce modèle là la limitation pour ce genre de joueur c'est être que tu es vraiment capable de créer du dribble sans perdre trop de ballon cette année en début d'année à Ignite il éclatait sur tous les contacts dès qu'il y avait un défenseur Elie un peu tanké qui lui rentrait dedans il perdait la balle il reculait là en fin d'année il a pris de la densité donc il arrivait à plus naviguer encaisser le choc utiliser sa main faible pour se débarrasser de son défenseur et utiliser sa main forte pour aller au panier et créer des fautes et il y a eu des vrais progrès là dessus et puis il faudra plus de shoot parce que ce gars là quand il va arriver dans les premières années NBA Chicago c'est une équipe qui est en reconstruction il y a quand même des joueurs qui ont la balle devant il y a Josh Giddy pour l'instant il y a Kobe White pour l'instant il y a Zach Lavin pour l'instant et il faudra être dans les corners et capable de sanctionner et tu ne peux pas être à 26% comme il a fait Ignite mais dans le développement je pense que Chicago a un joueur avec un très très fort potentiel d'accord ok ok et puis lui malheureusement au niveau envergure d'après ce que je vois envergure de bras pas top donc peut-être limitation défensive donc il faut quand même que l'attaque clique assez bien parce qu'a priori on n'aura pas un énorme playmaker défensif on n'aura pas un mec d'impact 100 cm alors c'est un bon tricheur c'est un bon bon tricheur il est assez attiré par le ballon et donc il est très beau en seconde lame c'est un fort contreur là dessus il vient bien protéger le cercle il vient mettre des bonnes bâches bonne mobilité latérale aussi capable de faire l'essuie glace de venir depuis le corner au panier depuis le panier au corner il a vraiment travaillé sa défense toute l'année qualité physique et la défense parce qu'il était considéré comme mauvais défenseur parce que blanc il le dit moi je viens de Chicago et j'étais mauvais défenseur parce que blanc donc c'est là je voulais montrer que j'étais un bon défenseur son vrai point faible défensivement c'est le rebond ça rend assez fou il ne sécurise pas son rebond il n'a pas un sens du placement là dessus et là je te parle en tant que fan des boules je vais me péter un point toute l'année c'est tu vois transition donc il prend un shoot transition son joueur qu'il doit prendre normalement comme il a trop regardé son poignet plutôt que replié son joueur a de l'avance du coup il pointe un joueur à l'opposé qui a absolument rien à voir en disant c'est mon joueur le mec qui avait son assignation première met le layup il dit oui mais moi j'ai dit que je ne le prenais pas donc ce n'est pas de ma faute tu vois ce genre de gars là ce n'est jamais de sa faute donc ça rend fou et bon ça fait partie du personnage qui est-ce qu'on n'a pas abordé dans le top 10 alors on a fait à peu près tout le monde à part Zakidi on en a déjà parlé mais si tu veux rajouter sur Zakidi bah écoute Zakidi qui a commencé avec une blessure mais ça devrait revenir Zakidi qui aurait perdu pas mal de poids qui se serait affiné donc pivot ultra puissant destructeur ENCA etc qui faisait 136 kg et il serait redescendu un petit peu moi j'ai j'ai assez peur souvent quand on veut qu'on veut affiner ce genre de joueur là parce que c'est quand même une de ses grandes forces ça masse sa puissance ça ou l'inverse ailleurs des joueurs hyper fins on leur dit tu te muscles et après ça se blesse au pied c'est comme ça Mark Hannen tu as t'en parlé tout à l'heure Mark Hannen il joue pas pendant 3 ans quasiment au début à cause de ça et c'est souvent plus premier petit que dans ce sens même t'as raison de vouloir épaissir des gars mais il y a des joueurs où on leur dit tu seras pas viable avec ce poids là Luka Garza qui était une star aussi ENCA pareil à Iowa maintenant qui est two way à Minnesota on lui a dit faut t'affiner de fou parce que t'es pas viable et en fait ça marche quand même pas même des Marcus Cousines qui l'avait fait ça pour d'autres raisons mais c'était trop affiné donc à voir mais comme c'est le seul pivot de l'équipe de toute façon il va jouer et Jamorant a l'air de l'aimer fort d'amour donc ça peut que bien se passer et le dernier on va pas parler vas-y vas-y non ce que moi sur Zakidi juste pour dire parce qu'il y a un côté c'est un joueur de post-up donc ça se transpose par NBA bon déjà à voir à quel point ça peut se transposer parce qu'il est tellement fort tellement dominant que ça pourrait se transposer il n'y a pas que ça il y a aussi un aspect de tu vois Memphis c'est aussi une des équipes qui fait le plus le jeu des possessions ils essayent de le faire donc un mec comme ça au rebond ben en fait c'est des cartouches en plus aussi et c'est pas que le post-up donc t'as un mec qui va mobiliser des box-outs de l'autre côté et quand t'as Desmond Bain ou des mecs comme ça ou Jaren Jackson qui va attaquer leur rebond offensif il va être libre donc il y a cet aspect il y a l'aspect aussi de la pose d'écran je crois que t'en avais parlé la dernière fois aussi tiens mais le côté Steven Adams pourquoi on a mis Steven Adams ou Valentunas à côté de Jamorent alors qu'ils n'ont pas trop de pick and pop ou de verticalité aérienne c'est parce qu'il y a les écrans et que Jamorent il est tellement rapide que tu mets un gros écran et puis le décalage est fait et puis merci au revoir et la passe et la passe en plus donc en plus ta sac est viable donc sur ce côté perte de poids je peux comprendre parce que sans dire oui enfin c'est pas tout blanc tout noir c'est pas ah c'était une star NCA du post-up oui mais il n'y a rien qui va passer je pense réalistiquement ça peut passer mais pas genre à 40% de volume comme Mbid ça peut être un mec qui fait un peu de post-up tout de même mais je veux dire le point de bascule c'est peut-être aussi la viabilité défensive donc aussi plus tu vas être léger plus tu vas être mobile plus tu vas aussi t'en sortir parce que sans rêver que tu deviennes Draymond Green mais on en parlait avec qui ? Avec Lincoln sur ce côté tu peux être un bon défenseur de Darceau avec la petite mobilité des petits espaces donc je pense c'est un peu ça le modèle de développement à mon sens c'est pas de se dire on va ajouter un mec de post-up à très haut volume et puis ça va être ça l'identité de l'équipe non c'est un mec qui peut aider un peu partout et donc il suffit juste qu'il soit un peu mobile et que ouais t'as peut-être même un protecteur de panier largement viable Il défendait très bien son cercle parce que les gens en fait n'y allaient pas parce qu'ils avaient très peur par contre par rapport à Donovan Klingan et on le voit beaucoup pendant la March Madness c'est que si tu t'arrêtes sur le mi-distance et que tu l'écartes un petit peu et bien il n'a pas cette capacité de faire le pas de plus pour combler l'espace et venir contester et il s'est fait bouffer par je vais avoir oublié le nom Cam Spencer l'arrière de Yukon toute la finale comme ça parce que Cam Spencer s'arrêtait faisait un petit side-step et le mangeait donc oui tu as raison pouvoir faire ce pas supplémentaire combler ce trou supplémentaire ça va le rendre plus viable et puis taper les allers-retours parce qu'il était dans une pace d'ailleurs où il y avait beaucoup de mouvements beaucoup de tir à trois points mais qui étaient assez lentes par rapport à l'NBA où on va avoir des mecs qui vont courir très vite comme Jammer Hunt et qu'il va falloir un minimum pouvoir suivre le rythme dans le trailer pourquoi tu dis Iowa il n'était pas Providence ou Perdue 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 parce que j'avais Garzan en tête j'avais Garzan en tête et donc j'étais dans la campagne encore mais pas la même campagne non mais en plus moi ce que j'aime bien c'est il n'a pas le shoot de Brook Lopez ok évacuons ça il n'y aura pas ce spacing mais ce que j'aime bien c'est défensivement le fait de et Memphis encore une fois Memphis ils veulent ça ils veulent reproduire un peu ce modèle là parce que le fait d'avoir une encre défensive un peu plus lourde qui fait le drop qui fait le rebond qui fait la protection de panier qu'est-ce que ça permet ? ça permet ensuite de déployer Jaren Jackson plutôt dans un rôle un peu plus safety un peu plus libéraux et pas forcément que Jaren Jackson soit l'encre défensive le poste 5 grosso modo et c'est ce qu'on voit à Milwaukee avec Lopez qui est l'encre et Janis qui est un peu plus liberté autour pour faire les actions le playmaking les contres depuis le côté faible etc et Memphis d'ailleurs Jenkins qui est à la base assistant de Bonalzer donc c'est le même arbre de coaching et on voit que Memphis faisait un peu ça d'ailleurs même l'année où Steven Adams l'an dernier était blessé on mettait Jaren Jackson à côté de Tillman Xavier Tillman parce qu'on veut aussi ce schéma donc c'est aussi pour ça que je trouve que je comprends le côté le talent de play par Memphis et je pense que ça peut être une réussite même si le mec n'est pas un joueur de post-up à haut volume si t'as le rebond si t'as un peu de post-up si t'as le passing en plus qui peut être pas mal si t'as la protection de panier si t'as ce côté encre défensive qui permet d'avoir Jaren Jackson dans son vrai rôle entre guillemets bah ouais t'as quand même beaucoup de très bons points sans forcément tu vois qu'on revienne sur le ah ouais ça se transpose parfaitement et il fait ses 35 points par match en post-up je pense qu'il y a plein de manières que ça soit rentable je suis clair après moi je l'ai annoncé c'est mon rookie de l'année donc je peux pas quitter le frein tu vois mais ils avaient ce triple choix tu sais avec Klingan Hidi ici qui étaient les trois gros intérieurs alors Klingan était déjà parti il restait Hidi ici et ils ont préféré aller sur Zakidi et je l'avais dit la dernière fois moi ma question c'est de cette draft c'était quel est draft des Zakidi j'espère que ce soit une équipe comme Memphis je suis très heureux qu'ils le fassent et je pense que ça va être l'équipe que je vais à part les boules parce que j'ai pas le choix tu vois je suis condamné mais que je vais le plus regarder de voir comment on va adapter comment on va inclure Zakidi dans ce jeu là et est-ce que ça va être juste un intérieur et qu'on l'utilise comme un intérieur classique ou on va l'utiliser comme Zakidi pour Memphis et à ce que je vois pour le moment en tout cas tu vois genre Jammer Hunt lui aurait dit bah tu vas passer 4 heures avec moi aujourd'hui 4 heures avec moi demain et tout pour vraiment travailler leur relation et j'ai très 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 hâte de voir ça ouais le dernier c'est le frère de c'est Cody c'est ça un frère de j'allais dire Alan Guy ou non le frère de le frère de Jalen Williams donc c'est Cody Williams le petit frère qui était pas du tout dans la même fac il était pas à Santa Clara lui mais on est quand même sur un profil pareil un peu délié c'est ça clairement ils ont tenté Santa Clara ils ont tenté mais Jalen Williams c'était un prospect qui était très attendu depuis très longtemps prospect 5 étoiles donc il est allé Cody du côté de Colorado du côté des Buffaloes et c'est un allié encore une fois sweet andy et plus si affinité il y avait beaucoup dans cette cuvée comme Zachary Grisaché et autres très fort défenseur sur les postes 1, 2, 3 parce que des bras très très longs parce qu'une belle mobilité parce qu'un QI basket capable de naviguer dans les écrans aussi de vraiment faire des plays là dessus et de switcher sur plusieurs postes bon volume enfin bon shoot à 3 points mais petit volume donc il était coté au niveau lycéen en 6S ça s'est pas trop transposé et après dans le dribble c'est un joueur qui a été très bon pour changer de rythme sur une main donc tu vois quand il est main droite ou main gauche être capable d'accélérer décélérer et de créer de l'espace par contre plus de difficulté en fluidité genre du changement de direction entre les deux mains c'était quelque chose de plus complexe pour lui et puis le plus gros point faible ça va être le moteur enfin ce qui justifie qu'il n'était pas été pris tout en haut alors après tu me dirais il y avait des critiques pareilles c'était le moteur c'est pas un joueur qui va se mettre en avant c'est pas un joueur qui va prendre les responsabilités dans des grands moments c'est un gars qui a beaucoup délaissé à Keiji Simpson meneur de poche assez athlétique et Tristan Da Silva le frère d'Oscar Da Silva qui était aux Jeux Olympiques et drafté là non ? cette année aussi non ? Tristan Da Silva ou je confonds ? Tristan Da Silva drafté 23ème je crois que c'est Cleveland je crois que c'est Cleveland qui y va 18 à Orlando en tout cas Orlando mais peut-être qu'il y a eu un trade donc en tout cas drafté 18 tu as raison très très bon fit parce qu'on a une connexion allemande qui est toute naturelle et puis on a un mec à 40% à 3 points donc sur un poste de 2m03 donc excellent choix d'Orlando mais oui pardon parce que c'est parce qu'il avait pas mal work at a clip excusez-moi et enfin bref tout ça pour dire que du coup Cody Williams c'était pas voilà c'est pas un alpha entre guillemets maintenant dans une équipe de Utah où on a beaucoup de jeunes et on a des pièces de reconstruction c'est un joueur on sait qu'il va être positif parce qu'il va mettre ses tirs extérieurs normalement et surtout il va défendre très très fort donc le plancher est très très safe et en plus pour le morphotype parce que pour l'instant il est assez fin on a un grand frère Jalen qui est devenu un beau buffle ça a mis du temps aussi Jalen Williams c'était pas c'était pas ce tank dès sa première année NCS est devenu un mec très épais par la suite donc on sait que la génétique en termes de en termes de développement physique on voit où est-ce qu'on peut arriver et s'il arrive là à ce moment là ce sera vraiment intéressant parce qu'il est plus fluide il est plus natural tu vois plus smooth dans le dribble que l'était Jalen au départ ouais c'est ce que j'allais dire parce que tout à l'heure je sais pas si t'as fait une aéropa mais t'as dit que Jalen Williams c'était plus coté en high school non non pardon c'était Cody 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 qui était cinquième cinquième du fameux RCSI donc le classement des lycéens cinquième très très haut là où Jalen Williams était plus bas mais tu vois j'ai envie de te dire bah finalement Jalen Williams non plus il avait pas ce côté entre guillemets alpha en tout cas créateur quand il débarque en NBA c'est juste qu'en fait il s'est développé il est tellement bon il est devenu tellement bon un peu partout que bah vas-y il prend de plus en plus de ballons quoi donc je sais pas à quel point on peut faire un peu pareil avec Cody ou est-ce que enfin d'ailleurs c'est quoi les grandes différences finalement entre les deux bah Jalen tu sais à Santa Clara en fait il a été menant de force parce qu'il y avait personne sur le poste donc on lui a dit bah tu seras menant de jeu cette année à Santa Clara Jalen Williams et on avait un garçon qui était très puissant mais qui avait du mal avec sa main faible et donc pendant tout le processus pré-draft il travaille sa main faible et il arrive pendant les workouts et tout et il est capable de faire des choses qu'on avait pas vu avant je me suis dit mais c'est qui ce joueur j'ai dit à Alan en fait t'as une pépite de fou c'est clair que ça va tout péter ça va être un all star et donc il y a ce progrès là et il avait un côté plus agressif tu vois quand même Cody pour moi la différence principale je te dis c'est ce changement de rythme qui est là sur les deux mains assez naturel et cette capacité aussi sur la passe à trouver des mecs dans le drive and kill à pouvoir manipuler visuellement à avoir plusieurs niveaux de passes passes directes passes lobées passes au sol c'est un joueur qui a été plus élevé depuis qu'il est au lycée avec le ballon dans les mains ça a été un meneur qui a beaucoup grandi après tu vois ce fameux cliché là donc il a plus d'aisance il a plus d'expérience de répétition là dedans maintenant je préfère quand même Jalen mais bon je préfère Jalen parce que j'ai vu Jalen à 21 ans la première fois que je l'ai regardé il avait déjà 21 ans là où Cody je l'ai découvert il en avait 17-18 quoi d'accord et si on non pas alors on est peut-être biaisé parce qu'on connait ce qu'est devenu Jalen Williams mais si tu fais un peu le duel le duel de prospect donc Jalen Williams draft 2022 versus Cody Williams draft 2000 on est en combien on est en 24 lequel c'est similaire ou c'est il y a quand même un qui prend un peu le pas sur l'autre pour toi Cody a plus de potentiel parce que un peu plus créateur pur un peu talent pur ouais il y a un vrai monde où c'est un gars qui initie du pick and roll à forte répétition en faisant 2m03 en ayant des bras de 6 de 10 d'accord personnellement j'y crois moins j'y crois moins parce que trop en retrait vraiment il n'a pas envie d'aller à la maille je crois et même sur l'attaque de panier pour le coup tu vois le flotteur runner c'est plus une option pour lui pour éviter d'aller de se confronter à l'intérieur alors qu'il pourrait avoir un angle il pourrait trouver une faute donc voilà mais j'ai toujours eu du mal avec les joueurs assez timides et réservés alors je ne dis pas qu'il faut toujours crier et tout mais j'ai toujours eu du mal à me projeter positivement sur des garçons qui avaient du mal enfin qui n'avaient pas envie de se faire mal et d'aller chercher des fautes donc c'est un biais que j'ai et que j'équilibre avec mes camarades mes copains qui me disent t'inquiète ça ça va aller non mais ce côté timide c'est vrai qu'il y a toujours un peu des débats là dessus mais je pense qu'il y a aussi parfois aussi un effet boule de neige tu sais où si le mec est bon il prend la confiance ça vient avec et après il y a d'autres cas où ça ne vient jamais parce que parce que voilà tu sais en termes de développement aussi c'est un truc je pense qu'au bout d'un moment on commence à comprendre en termes d'expérience de scouting c'est plus on scout c'est tu vois aussi à quel point la personnalité du joueur influe sur son développement et tu vois tu as des mecs pour moi c'est un mec qui a toujours été un peu plus timide un peu plus réservé et un peu plus je fais mon job en plus j'ai été pro à Strasbourg à 18 ans et je faisais mon job pour être compétitif donc il arrive à NBA il n'y a pas ce côté je vais tenter ma chance je vais être passé au révélateur et tant pis s'il y a du déchet non il jouait bien mais un peu timide alors que tu as d'autres cas à l'inverse je ne sais pas qui est-ce qu'on pourrait prendre mais Westbrook évidemment le plus classif lui il y avait du déchet mais ils ont fiché qui vient aussi influencer à quel point tu te développes et comment tu te développes donc ouais ce n'est pas non plus forcément un truc mineur mais ce n'est pas non plus aussi caricatural tu sais que parfois on essaie de nous faire croire sur les plateaux ESPN ou des trucs comme ça de ouais non mais lui il est trop timide il ne peut pas y arriver voilà quoi il se cache tu sais non c'est pas ça quoi c'est pas il se cache c'est plus global que ça tu nous dis par exemple Paulo Banquiro qui n'était pas un grand parleur et un gros trash talker ben voilà c'est un mec qui monte par exemple par son basket Kevin Durand il y a des gens qui sont très forts là-dedans mais sur le terrain ils vont quand même au contact ils ne parlent pas beaucoup ils ne sont pas démonstratifs mais ils vont au contact là je suis allé regarder parce que je sais qu'il y avait un scouting report je ne sais plus qui l'a fait attends je vais quand même rendre à Serge Ketetzer donc c'est Manu tu vois parce qu'il avait la stat il y a eu 8 dunks sur la saison alors ça ne veut pas dire grand chose c'est pas dire voilà mais c'est à dire que pour un joueur de cette taille avec autant de play qu'il y a eu il n'allait que 8 fois au dunk et il a préféré prendre plus de flotteurs et de runners que de lay-up sur certains matchs donc voilà c'est un joueur qui ne prend pas trop le dessus et qui vraiment ne veut pas éviter le contact autant qu'il le peut et c'est une question de personnalité de physique de basket donc il y a tout pour réussir si tu fais un peu plus d'efforts et que tu mets un peu plus en action et il faudra plus de répétition de tirer trois points maintenant je pense que le contexte Utah est très bien pour lui parce qu'il y a plein de monde il y a beaucoup de gens il n'y a pas de hiérarchie qui est définie mais en même temps il y a des pièces assez solides et juste le fait d'apporter de la défense et du spacing que tu vas pouvoir jouer te mettre en place on n'a pas d'attente pour l'année 1 donc très très bien ok on a fait à peu près le top 10 même complètement le top 10 même top 11 avec Buzelis qui est 11ème je crois que tu nous avais aussi parlé de Topic la dernière fois qui a été ton prospect préféré de cette année clairement on rappelle un ancien enfin ancien non ancien phénomène j'allais dire non c'est juste qu'il est attendu depuis très longtemps il est connu depuis très longtemps mais blessures notamment plusieurs blessures c'est ça genoux pieds à répétition donc il a été prêté au KK Megalex Soccerbet tout ça ce qui change tout le temps de nom il venait de l'Etoile Rouge de Belgrade et donc plusieurs blessures on est assez inquiet du coup sur le dossier il finit à à OKC et pour moi ça c'est pas forcément bon signe pour lui parce qu'OKC n'a pas besoin d'un meneur de jeu qui prend tout le temps le ballon ils ont des joueurs qui sont assez bons balles en main et on vient d'évacuer Josh Guidi pour ça maintenant faudra s'il est bon il jouera il sera transféré mais c'est pas un début de carrière qui s'annonce comment dire tout n'est pas ouvert pour Nicolas Topic mais si ça marche c'est un mec qui niveau talent aurait pu être premier de cette année sans les blessures sans les blessures c'est mon numéro 1 et une classe devant les autres donc on a fini on a fini à peu près pour le top 10 grosso modo en deux émissions on y est arrivé pour le coup il nous reste 2-3 minutes est-ce qu'il y a un nom dont tu as envie de parler on a déjà parlé de quelques noms la dernière fois mais s'il y a un nom sur la fin du premier tour ou sur du deuxième tour tu as envie de nous dire lui il va être pas mal je te laisse carte blanche rapide et ben écoute je vais aller 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 Yves Missy je sais pas si on a déjà parlé de Yves Missy je crois qu'on a déjà parlé d'Yves Missy je prends je prends Kaleil Ware je prends Kaleil Ware j'ai lancé sur lui Kaleil Ware c'était un joueur qui était très coté en sortie de high school il était top 5 top 10 lycée 1 il va à Oregon ça se passe très mal Oregon souvent pour les jeunes ça se passe très mal il va à Indiana cette année et il est 15ème à Miami c'est un 7 footer excellent contreur shoot à 3 points donc le fantasme du pivot qui peut écarter le jeu son problème à lui qui a été mis en avant aussi c'est le moteur tu en viens de parler pour Cody William à Kaleil Ware il y a ça c'est pas faire plus que le minimum pas aller se faire mal pas être émotif être expressif et il s'est fait vraiment découper en deux à cause de ça et sauf que en fait Miami contexte parfait pour développer il est bien retombé Miami on avait eu Denis Sasslem qui maintenant est vrai développement de joueur et puis un emploi fictif qui a dit nous Kaleil Ware on aimerait beaucoup que Bamade Bayo redevienne un poste 4 et que Kaleil Ware puisse assurer le poste 5 à terme on y croit vraiment très fort et en plus on garderait du spacing et c'est un joueur qui a tout enfin globalement toi tu crois au shoot notamment ? ouais je crois au shoot en pick and pop alors je ne demande pas de création individuelle c'est pas un joueur qui va pull up mais je crois au shoot sur du pick and pop c'est un joueur qui a des fondamentaux poste bas capable de finir des deux mains capable de jouer sur un mismatch et qui défensivement effectivement alors il y a de la naïveté sur le contre il a un côté un peu tu vois genre pogostique sauter trop facilement maintenant capable de contrer des deux mains énormes athlètes et excellente mobilité pour la taille donc je suis je suis très impatient de voir Calilware à Miami c'est trop tôt pour dire c'est un style mais c'est un joueur pour moi qui peut effectivement être un style et qui a un potentiel de All-Star dans ce shoot QV on parle peu de potentiel de All-Star Calilware est dans ce registre ouais d'après ce que tu décris bon après est-ce qu'il va le réaliser ou pas mais il y a le potentiel théorique parfait toujours tu parles de switch tu parles de mobilité et de protection de panier tu parles en plus ce mec fait ça en créant de l'espace avec potentiellement un tir même si bon tu vois l'indicateur lancé franc a pas l'air top pour l'instant mais bon à la limite mettons ça de côté mais ouais c'est vrai que sur le papier ça a l'air très alléchant tout ce que tu décris en plus l'aspect ancien Superstar donc voilà il y a aussi un aspect de talent pur qui est là donc c'est rassurant aussi bah oui c'est cool il remontait la balle il créait il jouait quelques pits and roll tu vois il y avait du pull up et tout c'était un pivot qui aimait bien faire enfin qui aimait faire plein de choses et donc c'était vraiment un vrai énorme talent mais c'est vrai que tu le regardes sur le terrain des fois tu remarques pas qu'il est là et il peut être très frustrant en te disant bah ça t'aurais pu faire un effort ce rebond là t'aurais pu aller le chercher et donc il y a ce côté où t'as envie de te dire vas-y allume le moteur et enclenche la deuxième mais mais bon si voilà encore une fois si il y a une équipe qui fait ça et qui laisse pas passer le manque de rigueur c'est Miami et si Miami va le drafter c'est qu'ils y croient suffisamment pour tenter le projet et puis au pire c'est un 15ème choix de draft et c'est pas non plus trop trop grave mais ouais moi je suis très content de ce choix et j'ai vraiment hâte de voir et un mec qui a peut-être pas un haut potentiel mais tu dis lui c'est à peu près sûr ce sera un bon role player NBA Bélor Shearman 30ème à Boston c'est ça Boston ouais alors bon faut voir s'il peut jouer à Boston mais Bélor Shearman il fait 2m01 il était avant North Dakota et c'était le meneur de jeu de North Dakota il faisait tout et avec énormément de pull-up et tout et puis il arrive à Creighton enfin on lui demande du coup d'être un role player sweet and D il shoot à plus de 40% à 3 points et il défend de fou il s'épaissit physiquement il prend des rebonds il défend les postes 2, 3, 4 il est efficace au shoot il passe donc il y a tout le scénario de je suis la super sort de mon équipe je deviens le lieutenant de mon équipe universitaire d'un calibre supérieur et j'arrive en role player NBA donc moi j'aime beaucoup Bélor Shearman et je pense que tu peux le faire jouer dans 30 équipes et dans 30 équipes il t'apporte quelque chose ouais bon on va pas refaire l'erreur comme la dernière fois et à chaque fois une question une dernière question je vous envoie vers envergure vous aurez tous les profils qui vous intéressent et je vais arrêter d'occuper d'occuper Hug mais parce que sinon on peut faire 2h de plus ah c'est une addiction je suis désolé ouais on est d'accord en tout cas merci beaucoup Hug de passer sur BasketLab une nouvelle fois pour nous parler de tous ces prospects non mais merci pour l'invitation de nouveau merci à ta communauté d'avoir d'avoir été comment dire d'avoir eu des retours positifs et de m'avoir d'avoir lancé un second épisode et quand ils veulent pour un 3ème 4ème 5ème je suis ton homme ce sont des bons scouts ils en connaissent le talent c'est gentil c'est gentil merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu voici donc pour ce 2ème numéro de draft je sais que le premier vous avez beaucoup plu et que vous aviez réclamé ça justement on parle un peu du reste donc c'est fait c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Hug on a essayé de rentrer un peu dans le détail sur les prospects les plus intéressants et si ça vous intéresse bien entendu allez sur Envergure regardez un peu tout le reste tout ce dont on n'a pas parlé et puis nous de notre côté pour la prochaine fois et bien il me semble que la prochaine fois je ne veux pas m'avancer mais je pense que la prochaine fois on va parler de jeunes pousses et de jeunes qui pourraient exploser pour la saison prochaine on verra ça pour la prochaine fois et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous vous avez écouté jusqu'au bout un grand merci à Hug d'être revenu sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao ous-titrage ST' 501